faire un générique da-da-da-da ouais on parle et salut à tous et à toutes bienvenue sur la crypto station 20 mars 20 18 j'ai avec moi enfin j'arrive jamais à faire les outros faut laisser un petit temps autant de m'y habitué et on m'envoie des sms eaux donc j'ai avec moi quentin bonjour à tous Mathieu Jérémy et moi même Hugo aujourd'hui on va parler de pas mal de trucs on a beaucoup de choses à dire on va parler d'actualité, on va parler des Antminer X3, du Monero de tout ce qui se passe avec Bitrex Bitfinex aussi des failles, du Ledger toutes les régulations qui sont liées au G20 l'AMF, tout ça le sujet principal ce sera un tour des échanges centralisés et décentralisés, on va parler de tous les échanges qui existent, ceux qui ont des ordres en book, ceux qui n'ont pas d'ordre en book on va faire un petit peu le tour pour définir un petit peu les échanges à utiliser les échanges à éviter et globalement un peu aussi comment ça marche et on va terminer par un sujet à découverte, on va parler de décentraland voilà voilà du coup on va commencer par Mathieu qui va nous parler des Antminer des Antminers X3 de Bitmain alors Bitmain c'est ceux qui les principaux constructeurs donc des ASIC qui notamment pour le BTC qui fonctionnent sur SHA256 et la semaine dernière ils ont officiellement release alors on savait qu'ils bossaient dessus ils ont release leur Antminer X3 donc qui sont développés pour fonctionner sur l'algorithme Kryptonite Kryptonite il est surtout connu en fait pour être l'algorithme de Monero alors on va revenir sur Monero après alors comme c'est les premiers ASIC Kryptonite et sur le coup le hash rate est assez impressionnant comme tout ASIC par rapport à du CPU ou GPU il est assez impressionnant parce qu'il est de 220 kWh secondes alors ça n'a rien à voir avec du SHA256 mais pour vous donner un ordre de comparaison les CPU et GPU ils vont rarement au delà du kWh par seconde donc on est dans l'ordre de minimum fois 200 par rapport au meilleur hardware qui existe avant donc forcément quand tu ne peux pas être compétitif après si tu n'as pas ce genre d'ASIC alors ils vont être expédiés en 4 batchs un qui je crois qui est deuxième partie qui est fin mai l'autre fin juin après fin juillet et fin août et les prix sont dégressifs donc ça commence à 12 000 dollars et ça termine à à peu près 2 000 dollars je tiens à préciser les prix sont dégressifs mais la rentabilité le sera aussi ouais voilà exactement ça va être aussi pour ça excepté à Hong Kong mais là tu avais quelque chose à dire je crois Jérémy sur propos de Hong Kong les embauches de Hong Kong oui alors au début ils n'ont pas été clairs du tout d'ailleurs Bitmain et ce n'est pas la première fois que ça s'est produit ils ont commencé par dire ok on livre dans le monde au prix c'était à peu près 11 000 5 dollars et ils ont dit ok on livre partout dans le monde sauf à Hong Kong après d'un coup ils sont revenus sur la décision et ils ont dit non Hong Kong seulement ou le contraire mais c'était une embrouille un peu comme ça ensuite les batchs ils ont été vendus et après là il y a eu la seconde vente où c'est revenu en arrière aussi il n'y a rien qui a été clair en fait durant cette histoire vraiment c'est il n'y a personne qui a rien compris de comment ça s'est passé et il y a eu des gros problèmes sur le site aussi là actuellement sur leur site alors il y a des batchs 1 et 2 ne sont plus en vente donc ceux qui étaient proposés à 12 000 et à 8 000 dollars je crois de tête il reste les batchs 3 qui ne sont pas expédiés à Hong Kong ils sont à 3 000 et 1 900 dollars mais on a eu des réactions de toute façon on le savait un petit peu en avance vu qu'ils en avaient parlé Bitmain avait annoncé en fait il y a quelques mois qu'ils bossaient sur les agics pour Splatoon 9 et les développeurs Monero avaient réagi là dessus et là depuis l'annonce officielle des commandes plutôt les précommandes vu qu'ils sont expédiés à partir de fin mai les développeurs Monero ont réagi et Hugo t'as des news là dessus ? ouais ouais il s'est passé pas mal de choses sur Twitter notamment je crois sur Twitter ouais avec FluffyPonic qui est le créateur de Monero effectivement ils ont parlé un petit peu de enfin disons qu'ils ont réagi un petit peu à l'arrivée d'Antminor X3 ils n'ont pas réagi de manière très comment dire très bras ouverts puisque bon après il faut dire que si Monero avait choisi l'algorithme Kryptonite à la base c'était pour se débarrasser justement des ASIC déjà de 1 et aussi en partie des GPU parce que c'est un algo qui est surtout et le but en fait c'était aussi de décentraliser par exemple le minage de BTC aujourd'hui il est totalement centralisé dans des fermes totalement complètement immense et là le but c'était de décentraliser que tout le monde puisse avec son CPU soit au même niveau d'égalité c'est ça exact et le truc c'est que enfin c'est le principe de base c'est essayer de décentraliser avec cet algo qui est Kryptonite alors il n'y a pas que celui-là mais c'est celui qui a été choisi par Monero et le problème c'est que Bitmain arrive à ASICer absolument tout et n'importe quoi donc maintenant ils arrivent à ASICer Kryptonite j'aime bien ce verbe ASICer ouais voilà ils arrivent à faire des ASIC pour n'importe quel algo même les algos qui sont ASIC résistants c'est qu'une question de temps sauf que vu que les ASIC sont une fois que tu as développé une puce ASIC et qu'elle ne fait qu'une seule tâche en fait tu ne peux pas la reprogrammer pour faire une autre tâche comme avec les FGPA c'est à dire qu'une puce ASIC une fois qu'elle est configurée pour miner du Kryptonite d'une telle manière elle ne peut pas que miner du Kryptonite d'une autre manière c'est pour ça qu'elle est optimisée enfin elle est optimisée au maximum et du coup c'est ça tu ne peux pas la toucher c'est dans sa conception ah c'est matériel c'est que les circuits sont matériellement conçus c'est figé pour être optimisé pour aller encore plus vite c'est ça contrairement au FBGR et en gros ce que nous sort les développeurs Monero c'est que bien évidemment ils ne veulent absolument pas d'une monnaie ASIC câble et qu'ils vont alors ils ont il faut déjà savoir que le Monero hard fork tous les 6 mois et tous les 6 mois ils changent automatiquement leur algorithme pour 4 fork alors ça reste du Kryptonite mais ils intègrent une clé d'algorithme enfin une clé de hachage qui fait que tous les 6 mois vu que cette clé change ils sont obligés de reconcevoir des ASIC et de refabriquer et reconcevoir alors c'est pas trop gênant pour Bitmain quand ils minent tout seul dans leur coin comme ils ont l'habitude de faire mais c'est gênant pour la distribution parce que du coup ça veut dire qu'on se retrouve avec des nouveaux Antminers obligés d'être vendus tous les 6 mois et qui ne fonctionnent que pendant en réalité 3 mois et quelques donc en fait là quand Monero va ah non je crois que le fork va bientôt arriver mars voilà j'allais dire je crois que c'était je sais pas si c'était mars ou avril donc ça va bientôt arriver c'est pour ça que je pense du coup les premiers les premiers ASIC vont expédier ça je pense que du coup ils auront été reprogrammés mais après ça sera plus possible à voir si par une update logicielle moi ça m'étonnerait non non parce que par une update logicielle ça soit possible peut-être mais dans ce cas t'aurais des optis de merde dans tout cas à mon avis les développeurs Monero vont réagir et vont empêcher ça ouais ils ont notamment beaucoup discuté ils prévoyaient déjà de changer d'algorithme parce que CryptoNight t'as plein de botnet qui mine dessus voilà il y a gros souci ça va être pareil avec tous les algos cpu oui de manière générale mais justement ils avaient réagi de manière assez intelligente puisqu'ils nous avaient quand même sorti dans leur blog post que je vous posterai sur la crypto station alors encore une fois si vous voulez interagir avec nous rendez-vous sur la crypto station vous avez un lien vers notre discord et ensuite vous avez le channel live où vous pouvez interagir poser des questions etc donc effectivement pour Monero disons que voilà disons que là dans l'immédiat leur point de vue sur le minage c'est que le problème c'est que de toute manière ça finit par devenir un monopoly à cause des ASIC et pas qu'à cause des ASIC parce que le problème du minage c'est que plus tu mines plus ça génère du coup de crypto et plus t'as de crypto plus tu peux acheter de mineurs et plus tu peux acheter de mineurs plus tu mines donc c'est un petit peu le mineur get rich comme modèle parce que beaucoup de gens critiquent le pro-stack en disant oui mais le principe du pro-stack c'est plus t'as d'argent plus tu deviens riche oui mais non c'est moins pire que le pro-fork ou au contraire là vraiment plus t'as d'argent plus tu deviens riche surtout qu'en pro-fork t'as pas le fait d'avoir de la monnaie elle-même à l'instant en permanence ce qui fait qu'en plus si tu veux tu peux t'amuser à faire des attaques si vous achetez des x3 alors déjà évitez d'acheter des x3 mais si vous en achetez vous pourrez pas miner sur du monnaie raw ça c'est quasiment sûr à 99% par contre vous pourrez miner sur 2-3 monnaies qui utilisent kryptonite donc c'est à dire dans mes souvenirs y'a quoi qui mine avec kryptonite kryptonote tout simplement j'en connais plus mais par contre eux je sais pas comment ils m'ont réagéré ça ils ont un shitty coin je me rappelle plus son nom aussi qui se mine avec du kryptonite du tout peut-être un shitty coin qui se mine avec du kryptonite mais de toute façon connaissant Bitmain soit ils sont en train de se débarrasser d'un stock de monnaie raw parce qu'ils ont miné dans leur coin ils ont vu que l'algo va changer du coup ils se débarrassent vite fait bien fait soit tout simplement ils vont faire comme avec les hantminer d3 c'est à dire qu'ils vont faire des azics ils vont envahir le marché avec leurs azics et ça va plus du tout être rentable et ils vont se faire un max de thunes à propos de miner dans leur coin on sait très bien enfin ils sont pas stupides et non plus ils sont arrivés à concevoir un azic kryptonite on sait très bien que vu par exemple l'explosion qui a eu de la difficulté en janvier c'est sûrement Bitmain qui a commencé à miner avec leur magie sur mon héros il y a à peu près plus de 50% de difficulté environ courant janvier c'est un peu tout pour mon héros je vais m'attendre un peu plus ouais mais à part ça sinon j'ai vraiment vu des articles de journaux de la presse qui disait que clairement les nouveaux ils étaient pas du tout mon héros compatibles et que c'était mort ça c'était qu'on les aura jamais mais sinon je crois que comme notre monnaie t'as Electrum il me semble oui Electronium je crois Electronium Electronome Arrêtez avec vos noms de shitcoin c'est une monnaie d'avenir c'est une monnaie d'avenir attention t'as même moins d'en douter c'est pas le shitcoin où on peut miner avec son smartphone Electronome c'est ça kryptonite de base vu que c'est optimisé pour les CPU tu peux miner avec un portable assez d'accord avec toi ils avaient fait une SEO qui était pas mal suivie par des gens mais c'était assez c'est un shitcoin voilà c'est le mérot on peut faire une bitpoll je voulais faire une petite aparté par rapport à tout ça on vient de parler un petit peu du milieu du minage ce genre de choses faut bien comprendre une chose aujourd'hui après alors je ne critique pas du tout les mineurs parce que j'ai voulu en 2001 il y a quelques temps donc je ne les critique pas mais le minage que ce soit en proof of stake avec du masternode avec en minage en minage classique proof of work ça reste comme une mafia et tout le monde est prêt à tout pour se faire des sous quand on voit Bitmain qui vont vendre justement leurs machines de minage kryptonite parce que bientôt elles ne seront plus à jour en fonction d'algo j'ai une connaissance récemment qui est en train de développer un projet assez intéressant c'est un OS de déploiement de masternode tout ça il expliquera lui-même un jour s'il vient sur cette antenne et il s'est reçu des menaces par par certaines personnes qui sont dans le monde par exemple notamment dans le cas présent c'était dans le monde du masternode une des têtes du masternode voilà t'es le masternode aussi c'est de la merde c'est vraiment une mafia c'est comme le faux fork c'est à dire que c'est des des petits groupes qui s'accaparent un petit peu un petit peu tout avec le général je suis très critique des masternodes mais parce que je considère que t'as beaucoup mieux en fait les systèmes POS des POS c'est pas vraiment là où je voulais en venir mais c'est toujours sur un oeil un peu critique et un oeil faites attention à ce qu'on vous propose c'est vraiment très important il y a beaucoup d'arnaques de conneries qu'on vous propose avec des rentabilités de fou tout ça mais faites attention voilà c'est la petite aparté de sécurité c'est bien je devais devenir riche on va parler ensuite de Jérémy qui va nous parler de Coinbase je vous en avais parlé un petit peu la semaine passée avec Coinbase qui a lancé son indice donc avec Ethereum Litecoin Bitcoin et Bitcoin Cash c'était tous les deux basses c'est tous les les quatre qui sont sur JDAX même si en fait ils en ajoutent une nouvelle ça va être automatiquement ajouté au Coinbase en debt fund en fonction de leur justement de la capitalisation c'est des pourcentages le Bitcoin à 60% etc et donc ça fait le lien aussi avec deux émissions en arrière quand Doc vous avez parlé de procès de class action que Coinbase s'était trimballé sur la première sur le délai d'initié qui avait apparemment eu donc qui avait entraîné des insider trading sur l'intégration du Bitcoin Cash donc sur cette action là et encore l'autre qui était sur les airdrops que des gens ont réclamé et qui n'ont pas pu les avoir alors Coinbase sont revenus là dessus et ont clairement détaillé comment leur processus pour ajouter un nouvel asset sur Coinbase donc au début ils ont une sélection qui est faite par leur digital asset framework ensuite il y a les risk reviews par les personnes à l'intérieur et ils expliquent clairement à quel moment les gens sont mis au courant et de quelle manière et pour mettre les choses au clair là dessus sûrement donc dû aux procès qui se sont pris et ils ont aussi annoncé concernant les airdrops qu'ils allaient en distribuer mais pas tous et que ça dépendait des cas sur variation comme ils appellent ça mais comme par exemple ils ont dit ils ont distribué l'Ethereum classique qui selon moi est le minimum mais voilà bah oui quand même ils ont aussi reçu l'agrément bancaire en Angleterre par le Financial Conduct Authority donc c'est l'autorité britannique qui s'occupe des contrôles des activités financières qui a succédé à la FSA et joue le rôle de régulateur pour 5600 services financiers et entreprises en Angleterre et le fait de devenir le fait d'avoir l'agrégation de monnaies électroniques ça leur permet aussi ils se sont associés aussi avec la banque Barclay qui leur permet d'intégrer le Faster Payment Service c'est en gros le concurrent du virement CEPA en Europe et ça permet aux personnes donc en Angleterre d'avoir les paiements 7 jours sur 7 et beaucoup plus rapide que ce qu'ils ont actuellement à 2-3 jours ouvrés donc c'est du 24 heures par 7 jours en real time donc c'est annoncé quelques secondes quelques minutes mais s'il y a des transferts qui peuvent prendre plus long il n'y a pas de garantie et c'est jusqu'à maximum 250 000 dollars et sur ce mois ça va être testé et le mois prochain ça va être ouvert à tous les anglais c'est assez intéressant au début ok et c'en a un peu tout pour Coinbase ok bon ok d'accord Quentin tu te lances sur Carrefour maintenant alors oui j'avais une petite c'est une petite brève mais super intéressante c'est aujourd'hui on commence à vraiment trouver après l'application donc Fizi AXA qui était liée à Ethereum tout ça donc Fizi l'assurance de remboursement des billets d'avion aujourd'hui on a une petite on a Carrefour qui crée la première blockchain alimentaire d'Europe donc question traçabilité parce que je pense que vous savez en ce moment il y a beaucoup de débats sur d'où viennent les produits la provenance qu'est-ce qu'ils ont subi comme traitement il y a beaucoup de polémiques autour de ça on voit beaucoup de débats et bien là en gros Carrefour première blockchain d'Europe ça a été annoncé le mardi 6 mars excusez-moi j'ai un peu de retard je devais le présenter la semaine dernière alors c'est permettant la traçabilité du poulet d'Auvernier donc la petite subtilité donc ce sera étendu plus tard à 8 autres produits fin 2018 c'est normal il faut le temps que ça se mette en place et que tout le processus soit incorporé soit incorporé un petit peu dans l'ensemble et on doit travailler dans la grande distribution faire changer de process quelque chose qui est vieux et rustique et tout le monde pense encore ancienne technologie ça va être dur quand est-ce qu'on va avoir le Carrefour coin le Carrefour coin je me pose la question quand est-ce qu'on va avoir le Carrefour coin c'est ça ma grande question stratégiquement commercialement et même économiquement ce serait ultra intéressant parce qu'aujourd'hui on a la carte fidélité qui est quand même qui permet aujourd'hui un petit point d'accroche avec justement le magasin en question ou la chaîne de magasin si je peux revenir une carte fidélité Carrefour ça fait adhérer quand même un peu au magasin et si aujourd'hui on aurait peut-être une crypto-monnaie qui est le Carrefour coin ou avec Carrefour tu fais tes courses là-bas directement t'as pas besoin de sortir ta carte et tout ça peut hyper un peu ça peut être super intéressant et ça peut fidéliser encore plus à la chaîne et ce serait un coup marketing je pense de génie moi je suis pas ultra convaincu ça va être personnel je suis pas ultra convaincu non plus parce que par exemple tu dis qu'ils vont bosser actuellement que sur un seul produit que ça va être assez lent tout ça au fil de l'année ils annoncent que la technologie devrait être impliquée à 8 autres filières animales et végétales et donc à la fin ils veulent vraiment avoir l'entier de leur stock qui est sous blockchain donc c'est à peu près 18 000 producteurs et 1500 produits ils me sont c'est cool c'est cool mais c'est ce qu'on appelle de la supply chain et là-dessus en fait il y a beaucoup beaucoup de projets actuellement c'est surchargé je suis d'accord je suis d'accord qu'il y a beaucoup de projets sauf que oui je suis totalement d'accord franchement je vais pas dire le contraire mais aujourd'hui Vechain c'est personne Carrefour c'est un gros groupe énorme Vechain il a un beau projet il a les outils pour le faire et j'y crois aussi un petit peu j'aime bien ce projet mais aujourd'hui ils ont pas la notoriété de Carrefour ils ont pas le budget de Carrefour ils sont pas c'est pas un gros groupe ils sont personne il faut qu'ils fassent leur projet oui mais Carrefour Carrefour au niveau de la blockchain va pas me dire que c'est des leaders c'est ça le truc voilà c'est ça c'est ça le truc les autres vont peut-être beaucoup plus enfin avancer beaucoup plus vite mais Vechain c'est pas les seuils il y a des projets il y a des entreprises qui bossent par-dessus le Tangle d'Iota pour intégrer ça aussi il y en a plus là des projets de supply chain et Vechain ils sont associés ouais il me semble il y en a un bon usage je sais pas il y en a certainement un ou plein peut-être pas que un mais quelques-uns qui vont arriver en concurrence qui vont vraiment être utilisés mais ça me parait ça me parait en fait un milieu très concurrentiel la supply chain ouais il y a beaucoup de il y a beaucoup de beaucoup de trucs là-dessus tu vas nous parler Mathieu du Ledger du coup ouais donc la semaine dernière j'avais fait une news par rapport à la mise à jour Ledger 1.4.1 tout simplement 1.4 en parlant notamment qu'il y avait donc il y avait des upgrades niveau features et optimisation il y a aussi des failles de sécurité qui ont été bouchées et récemment je crois même que c'est aujourd'hui il me semble ce matin ou hier soir Ledger qui a publié un rapport par rapport à ça comme je l'ai dit il y a un développeur qui avait découvert une défaille je retrouve son nom je crois que c'est Salem Rachid qui avait découvert une défaille et là Ledger a donné plus de détails alors il y en a deux qui sont un peu moins importantes mais du coup celle découverte par Salem Rachid la MCU Fooling ils l'ont appelée en fait ça permet depuis la 1.4 du coup c'est réglé mais ça permet d'avoir accès au Ledger on va dire avant qu'il soit vendu ou même avant que tu le revendes on va parler aussi de la revente si tu as accès au Ledger avant tu peux injecter du code pour qu'en fait la site que le Ledger te proposera la première fois tu la choisisses en gros du coup t'imagines les problèmes que ça pose alors Ledger il dit si vous l'avez acheté sur notre site ou chez un revendeur agréé type la maison du bitcoin à Paris il n'y aura pas de soucis là dessus mais si vous l'avez acheté genre sur ebay par exemple ou une boutique tierce là il y a des soucis alors c'est très comment on dit un hacké c'est très c'est très peu probable mais c'est possible alors c'est très peu probable aussi dans le sens où la faille elle a été publiée enfin elle a été publiée en secret en accord avec Ledger par ce développeur mais on sait par exemple que sur ebay il y avait Ledger qui était en vente ou même sur le bon coin où ils donnaient avec une recovery seed en fait ils donnaient un faux seed qu'ils avaient généré eux-mêmes et ils faisaient croire que c'était Ledger qui l'envoyait qu'ils allaient étudier le seed pour après bien sûr voler les fonds donc ça ça m'étonnerait même Ledger le dit que c'est vraiment peu probable que ça arrive mais en gros la faille c'était qu'on pouvait injecter le seed qui allait vous apparaître la première fois dans le doute il suffit de changer de seed si vous venez d'acheter un Ledger c'est facile mais si après vous devez changer de compte c'est plus compliqué mais enfin voilà je voulais revenir là-dessus parce qu'on n'avait pas de design en fait avant sur le développeur des yeux c'était très important de créer très rapidement au final c'est très très peu probable qu'il soit passé quelque chose que j'ai eu du scam avant à propos de ça voilà je voulais juste rebondir rapidement sur l'histoire des supply chains puisqu'on a eu 2-3 trucs sur le chat effectivement il y en a d'autres il y a T-Food il y a aussi Auchan qui travaille sur son propre truc ouais il y en a beaucoup il y a aussi on en a pas beaucoup parlé mais il y a Hyperledger T-Sotooth je crois Hyperledger Sotooth Ambrosius 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 je sais pas comment Oyster qui travaille sur une entreprise qui travaille sur la supply chain sur le Tangala Yota voilà ça t'en a plein Hyperledger Sotooth c'est la fondation Linux qui bosse dessus enfin bon le supply chain c'est un milieu qui est en train c'est comme les jeux casinos ou les échanges décentralisés tu vas avoir énormément de projets et ça va faire très mal t'en as qui sont intéressés aussi dans la supply chain pour les produits pharmaceutiques où ils veulent mettre des capteurs Ambrosius c'est surtout sur les produits pharmaceutiques d'ailleurs produits pharmaceutiques tu vois ils ont pas tous leur même champ de vision tu vois effectivement moi j'ai vu que tifood c'était que pour la nourriture Sotooth c'est surtout pour la nourriture mais je crois qu'ils font aussi des trucs légaux voilà effectivement Ambrosius c'est pour la nourriture et les médicaments j'ai vu qu'ils mettaient beaucoup en avant les médicaments après je pense qu'il y en a qui vont chacun trouver leur marché mais je crois perso je considère que le supply chain voilà je trouve que la part des supply chains qui vendent des tokens je trouve ça un peu un peu tôt parce que je rappelle quand même que le supply chain au final c'est pas un produit un user c'est pas un truc que nous on va s'assurer c'est pour ça que je trouve c'est dangereux de spéculer là dessus plus que par exemple un token de casino ou une plateforme décentralisée pour roster des trucs tu vois c'est moi je trouve ça plus les supply chains je trouve ça plus c'est un terrain plus glissant en termes d'investissement en termes de crypto surtout alors il va falloir surtout c'est pas forcément glissant parce que c'est quelque chose qu'on a assez qu'on a à faire assez régulièrement de notre vie la traçabilité enfin ce genre de choses c'est fait partout mais seuls les meilleurs au final ressortiraient c'est pas plus mal ouais beaucoup au début pour juste l'élite qui ressort au final l'élite qui sera répondra à nos besoins mais encore une fois pour cette histoire de supply chain il y a moi je remets beaucoup en question l'utilité des tokens parce que les tokens en a plein mais est-ce que c'est réellement utile et dans le cas des supply chain en réalité ça ne l'est pas c'est qu'il n'y a pas de réelle utilité en fait d'avoir une instance financière avec des tokens pour ce genre de services le prix il est fixé actuellement le prix est fixé sur rien du tout ah oui c'est de la spéculation c'est juste des gens qui ont fait à se prendre bullshit le marché réagit d'ailleurs dès qu'il y a une annonce plus 50% j'en ai parlé avec Alexandre il n'y a pas longtemps il y a des monnaies justement qui n'ont strictement aucun prix à avoir et encore pas comme il est fixé le prix réel il doit être c'est en fonction des mineurs et puis pour que ça fasse un écosystème avec les gens qui minent ou bien les gens qui sécurisent le réseau mais en aucun cas pas les gens qui achètent ils vendent des outils tokens c'est ça ça n'a absolument aucun sens d'avoir un prix sur une monnaie qui justement te permet d'accéder à un télégramme chiffré ou bien c'est pas logique d'acheter parce que tu penses ça va monter il y a beaucoup de modèles effectivement vu qu'on a plein d'applications décentralisées il y a plein d'applications décentralisées je remets beaucoup en doute perso l'utilité réelle des tokens plutôt que d'utiliser juste une seule remarque à faire le domaine ou les tokens comme ça seront le plus utiles excusez moi mais c'est le cul hashtag Spankchain oui bah on en parlera une autre fois mais ça peut être intéressant mais après encore une fois n'empêche que même sur des produits comme ça on peut se poser la question est-ce qu'à long terme on aura des tokens ou est-ce qu'en réalité ce qui va se passer c'est parce qu'on se le dise clairement pour la plupart des gens Hugo tu peux peut-être préciser un petit peu en deux minutes qu'est-ce que Spankchain pour qu'ils comprennent on va parler enfin c'est Mathieu rapidement en une minute vas-y je te laisse faire Mathieu bah vite fait c'est en fait du streaming la consommation de contenu pour adulte sur Ethereum voilà c'est un token Ethereum c'est ça qui est fait pour monétiser du contenu pour adulte pour être précis il y a deux tokens il y a les tokens Spank et les tokens Bully qui eux alors les tokens Spank ont été vendus pendant un ICO enfin une token sale et ensuite peuvent être stackés à la Spank Bank pour générer des Bully sachant que la quantité de Bully générés dépend de l'utilisation de la plateforme c'est-à-dire que plus la plateforme est utilisée plus il y a de Bully qui sont dépensés plus il y en a qui sont générés sachant que les Bully sont pégés sur le dollar en l'occurrence un Bully égal à un dollar enfin ils ont tout un système ils se servent de State Channel pour les facturations on peut avoir un Stable mais pas une du coup ouais mais c'est pas fait pour c'est comme c'est pas un StableCoin qui est très d'ailleurs je sais pas si vous avez checké mais le DAI un StableCoin on en avait parlé l'émission dernière du coup la semaine dernière le DAI il a pris un joli coup sur la tête quand ça s'est cassé la gueule quand le cours s'est violemment cassé la gueule il y a quelques jours puisque le supply du DAI est passé de 23 ou après 22 millions et quelques il est tombé jusqu'à il a eu un pic où il est vraiment descendu genre à 16 millions tout comme ça de supply parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que vu que le prix s'est cassé la gueule il y a tout un tas de positions collatérales qui se sont fait liquidées tout simplement du coup il y a beaucoup de DAI qui ont été liquidées mais voilà encore une fois ça pose c'est les contrats qui se sont fait liquidés c'est ça et c'est le seul moyen de maintenir on l'avait expliqué il y a deux semaines à peu près pour revenir sur les StableCoin justement il y a Bittrex qui a balancé une news assez intéressante ils ont continué la réintégration du TrueUSD en mettant la paire Ethereum et TrueUSD qui devrait arriver elle n'y est pas encore actuellement mais elle va arriver donc c'est assez bon signe pour essayer d'éviter et de sortir de ce teaser surtout qu'actuellement j'ai reçu la notif ils viennent d'imprimer 300 millions de nouveaux tasers comme ça on n'a pas parlé d'eux pendant ils n'ont rien fait ils sont restés en mode discret ils n'ont rien fait ils en ont imprimé 300 millions d'un coup et puis Bittrex a intégré aussi la paire Ethereum qui est USD on espère alors non à propos de ça d'ailleurs sur alors Ethereum j'ai pas tiqué ça au Bittrex mais Bittrex ils n'ont pas intérêt à la paire BTC TUSD mais la TUSD BTC c'est à dire que ça va être du coup inverse du coup la paire BTC ne va pas être à je ne sais pas à peu près à 8000 ou peu importe à son courant dollar mais la paire en fait le prix affiché va être de 0.00001 quelque chose comme ça voilà donc c'est l'inverse en fait c'est en gros indisé par 8000 c'est comme avec le Steam dollar d'ailleurs le Steam dollar aussi c'est une monnaie qui est un stable coin par rapport au Steam sur le blockchain Steam je ne sais pas vraiment le projet derrière et pourquoi mais ils sont aussi indexés sur le dollar et c'est pareil le coin ne vaut pas un dollar mais il vaut Bitcoin c'est donc inversé il y a 13 minutes ils devaient imprimer 300 millions il y a 13 minutes ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait mais bon est-ce que c'est lié au dump d'un coup du prix du BTC parce que je vois je n'aime pas quand il fait une mèche rouge bref c'est voilà non il y a plus d'un mois qu'ils n'avaient pas imprimé et voilà il y a un quart d'heure oui pour répondre à Jordan sur le chat effectivement à partir du moment tu as du vrai fiat c'est à partir du moment en fait pour avoir de la vraie liquide on en parlera tout à l'heure parce qu'on parlera des échanges pour parler des échanges mais effectivement si tu veux avoir du vrai fiat tu es obligé d'avoir une liaison bancaire et avoir une liaison bancaire ça veut dire effectivement tu es obligé d'avoir de répondre aux régulations qui sont KYC anti-monnaie non-waring tout ce qui est disons que tu as besoin d'être beaucoup plus sensible aux régulations il faut être clean il faut être clean et c'est compliqué parce que tu as tout un tas d'échanges Poloniex on en parlera voilà alors ça on va empiéter après sur le sujet principal c'est qu'on va détailler les exchanges qui ont des livres bancaires ou pas celles qui les ont perdues celles qui ont retrouvé des petites divisions bancaires celles qui présentent de l'USD alors que c'est l'USD et justement puisqu'on parle d'échanges il y a une news qui est sortie il n'y a pas longtemps de Bitrex alors Bitrex pour ceux qui n'étaient pas au courant c'était l'un des plus gros échanges en début d'année avec la montée des altcoins non des shitcoins oui oui des shitcoins non 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 on va rester sur altcoins c'est très beau j'aime pas le terme altcoins mais bon bref avec la montée des monnaies qui ne sont pas de bitcoin ce qui s'est passé c'est on a eu en début d'année voilà on a eu une explosion etc et il y a certains échanges qui ont énormément explosé alors au début de l'année c'était surtout Poloniex qui était épicelé là-dedans sauf que Poloniex ils ont fait tout un tas de trucs qui sont pas clean avec le Ripple etc ce qui fait que beaucoup de gens sont partis chez Bitrex et Bitrex pendant un court moment pendant 3 ou 4 mois c'était le plus gros échange en termes de volume bon aujourd'hui il est un petit peu tombé en désuétude depuis cet été parce que cet été il a pris une décision c'est à dire qu'il en avait marre qu'il n'y avait que des shitcoins sur sa plateforme du coup il a fait bon bah du coup j'accepte plus aucun coin je vais faire le ménage j'accepte des coins que quand ils ont des produits qui sont fonctionnels et fiables résultat du coup tous les shitcoins sont partis chez Binance et c'est pour ça que Binance a récupéré beaucoup de volume les inscriptions ouvertes sur Binance après que les avait fermées a énormément contribué comme Coin par exemple qui a laissé les inscriptions ouvertes ils ont quand même pas mal pompé aussi ça mais ils ont pas réussi au point de Binance non plus ils avaient commencé à délister quelques coins un par un Bitrex du courant la fin d'année mais là il y a eu un massive oui mais justement j'allais y venir c'est sur le sujet effectivement ils ont délisté de manière massive alors pour être précis ils ont délisté de manière massive du marché mais là au 30 mars ils vont supprimer beaucoup de wallets pour être précis c'est un nombre assez impressionnant ils vont en supprimer je vais vous sortir le nombre exact parce que je vous ai compté je crois que c'est 81 81 wallets dont 29 qui ont des withdraws des activités dans 29 de ces cas vous pouvez même partir les coins vous pouvez partir les coins pour la simple bonne raison que les clients de ces coins là c'est à la blockchain de ces coins là ne fonctionnent plus voilà c'est quand même un niveau de shitcoin extrême qu'on soit clair là dessus c'est soit les wallets enfin les librais qu'il y a derrière ou soit carrément la blockchain est totalement cassée c'est ça voilà enfin bref c'est quand même une bonne nouvelle parce que comme ça au moins ça va faire le ménage moi j'aime bien Bitrex ils sont chiants parce qu'ils n'ont pas de market order on en parlera plus tard mais j'aime bien quand même voilà enfin je veux dire au moins ils sont plutôt transparent et on va également parler de Bitfinex et leur piste d'histoire avec Jérémy il va nous en parler c'est ça quelques news qui concernent un peu la sécurité autour de ce monde là Bitfinex justement aussi qui contrôle le taser qui en a imprimé 300 millions il n'y a pas longtemps bref ils sont très controversés parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils font on ne sait pas vraiment le taser s'il est vraiment backé et il y a beaucoup 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 de postes qui ressortent sur internet de manipulation de marché qui sont faites par Bitfinex un fameux spoofy spoofy oui spoofy qui contrôlerait apparemment le marché avec des walls de 1000 bitcoin et en se plaçant à des endroits assez importants pour faire bouger le cours en son sens c'est quelque chose on en parlera une fois pour cette histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais on ne sait pas justement si c'est une personne 2, 3 ou Bitfinex directement et donc Bitfinex a décidé d'adopter la plateforme de surveillance Irisium qui est une plateforme de surveillance qui est sur les marchés boursiers et donc c'est un outil de surveillance qui leur permettra comme ils ont dit d'investiguer et d'identifier les comportements manipulateurs et les pratiques suspicieuses sur l'échange donc ils proposent encore différents services la firme que Bitfinex veut utiliser donc c'est assez intéressant oui boss soit bien ça alors je tiens à préciser quelque chose malgré tout c'est qu'aujourd'hui quand on parle de manipulation de marché il faut bien comprendre qu'il y en a deux types aujourd'hui il y a la manipulation de marché classique sur les marchés entre guillemets réels que je pourrais qualifier et nos marchés à nous des crypto actifs je crois qu'on va finir pour leur donner ce nom là avec 100 000 avec 100 000 euros et d'un effet de levier on peut manipuler pour très facilement alors que ça se compte en milliards bien évidemment non c'est surtout aussi que ce qu'on fait actuellement ce qui est fait actuellement sur le bitcoin ou sur des Bitfinex etc des walls etc ça n'existe pas en termes normal c'est pas autorisé t'as pas le droit de venir te poser avec un wall pour l'enlever juste un moment pour influencer le prix c'est totalement interdit c'est ce qu'on appelle du spoofing ils font aussi du wash trading pump and dump tout ça c'est interdit dans la finance traditionnelle et il y a des raisons c'est que c'est la manipulation de marché purement et simplement voilà mais non le pump and dump c'est autorisé c'est fait pour plumer les gens la dernière fois qu'il y avait eu des pump and dump je ne me rappelle plus quand c'était 160 mais ça s'était mal passé non il n'y en a pas eu oui bah oui bah voilà tu m'as enlevé le nom jordan belfort qui était connu pour avoir commencé comme ça non pas commencé comme ça mais avec stratum je ne sais plus comment il y avait référence sur l'oudou à l'estrie bon on a vu comment ça c'est terminé sinistre vrai non mais c'est la manipulation de marché il faut voilà il y a de la manipulation d'esprit aujourd'hui c'était un génie mais il avait un don c'était outre les merdes qu'il a fait il avait un don désolé de t'avoir coupé oui mais aujourd'hui tu vois on est plus sur un système où quand t'as besoin de faire absolument monter la valeur de quelque chose ce que tu fais c'est que t'engages une armée de bots pour promouvoir ta merde sur reddit pour brasser de l'air autour pour brasser de l'air comme on avait vu avec Néo comme on avait vu également avec Verge avec Tron il y en a eu tout un tas je sais pas le nom de shitcoin qui s'est fait promo bonjour je m'appelle monsieur de Perix je vous annonce que dans une semaine on va faire une annonce hier je regarde juste dans la liste il a pris un pump en plus bah oui mais c'est dans la majorité Walton Chain aussi tout ça c'est des shitcoins qu'on soit très clair là dessus Cryptonex non mais il n'a rien à faire il est c'est fatigant elle est où l'époque de PTC donc justement la Corée du Sud à l'époque aussi quand il y avait tout ce bordel là elle avait aussi décidé d'interdire les SEO une information qui date de septembre et donc là aussi ça a fait lien avec une news ils ont donc décidé apparemment il y a une source proche du service de la finance sud-coréenne qui a dit au Korea Time comme quoi il y a quelque chose il y a un retour de situation pour les investisseurs domestiques aussi pour pouvoir investir à nouveau dans les SEO au passage ouais mais c'est bon on va voir ce que ça donne Quentin qui voulait nous parler du Kenya alors oui la petite news du Kenya je vais vous reprendre le nom exact alors le Kenya de par le biais d'une fintech alors une fintech la fintech qui est basée excusez-moi pour la prononciation à Nairobi donc finalise actuellement son plan d'émission d'obligation en crypto-monnaie voilà donc c'est principalement dédié aux jeunes pousses mais d'obligation d'entreprise non pas des obligations d'entreprise des obligations d'état parce que du Kenya exactement il y aura 10 millions qui seront produits donc qui sont réellement baqués il y a réellement un plan après ce sera à voir comment ils vont déployer ça parce qu'on n'en a encore aucune idée mais en gros il y aurait 10 millions en obligations d'état alors je précise pour les personnes qui ne s'y connaissent peut-être pas trop on a le marché primaire et le marché secondaire le marché primaire qui est le marché de la dette des états le marché obligataire et le marché secondaire donc c'est les actions ça ne nous intéresse pas sur ce point là mais on a le marché obligataire et donc c'est la dette des états et le Kenya va être un des tout premiers un petit peu la façon du pétro qui vient du Venezuela d'être dans la nouvelle vague la nouvelle génération la next generation c'est assez incroyable qu'un pays entre guillemets aussi retardé par rapport il n'y a rien de raciste mais par rapport à notre société actuelle puisse prendre une initiative aussi avancée par rapport à son temps enfin moi c'est quelque chose que je chalue un petit peu je trouve ça cool d'avoir un super entrepreneur qui lance ça alors c'est une fintech une fintech on en a il y en a un petit peu partout bien sûr il y a toujours un concepteur et quelqu'un qui a eu l'idée mais c'est génial mais surtout tu as parlé du Petrocoin mais par exemple les Etats-Unis viennent d'annoncer le pouvoir exécutif américain vient d'annoncer comme quoi ils interdissaient l'achat de Petrocoin alors je ne sais pas pouvoir exécutif américain je ne sais pas mais c'est quelque chose de réel oui je sais mais je pense que c'est le côté conservateur de Donald Trump le protectionnisme qu'on a en ce moment je rappelle ce que c'est le Petrocoin c'est la crypto officielle du Venezuela voilà ils devraient prendre en compte le stock de pétrole en entier et puis les Etats-Unis ont décrété que la monnaie a été créée illégale et donc illégale et donc en même temps les Etats-Unis sont déjà en embargo avec le Venezuela donc enfin en embargo je grossis la chose excusez-moi il y a des sanctions commerciales tout ça donc en même temps les US ils sont bien gentils mais on les connait voilà c'est les saints sauveurs de la planète donc on va peut-être arrêter pas de faire géopolitique non plus après oui c'est vrai parce que je m'écarte du sujet pour rebondir à ce que nous a mis Jordan sur le chat il nous a balancé un magnifique chart du top 10 alors faudra avoir les sources mais bon le top 10 des crypto-monnaies qui était le plus mentionné sur Twitter sans surprise on recouvre le plus gros shitcoin voilà en fait vous avez certes des trucs un peu logiques Bitcoin et Ethereum mais il y a quand même des trucs voilà Tron qui n'a rien à faire là qu'on se le dise clairement qui est top 1 mais largement Ethereum classique il y a le double en fait de BTC qui est en top 2 non mais regarde Ethereum classique il est mentionné presque autant que Cardano non mais what t'as des trucs ça n'a pas vraiment le sens alors je comprends qu'il y en a qui ne bossent pas beaucoup sur la com mais quand t'as une crypto qui ne bosse que sur la com c'est là que ça devient inquiétant voilà bon je te laisse continuer c'est important aussi oui mais non en réalité si jamais moi je considère qu'à partir où t'as un bon produit les gens viendront c'est normal il faut juste un minimum de com mais t'as pas besoin de t'as pas besoin absolument de après je rappelle quand même que pour moi à mes yeux les crypto-monnaies ça reste avant tout c'est du software c'est des programmes et qu'on soit clair si Internet Explorer a perdu ses parts de marché c'est parce qu'à côté t'en avais que t'es bien meilleur alors oh non je peux pas te laisser dire ça tu sais que j'ai m'énervé non on peut pas c'est pas non c'est des programmes je suis désolé alors oui c'était des programmes ok mais derrière par exemple toutes les SEO qu'on a faites d'ailleurs toi et moi on va pas se mentir on a fait beaucoup d'SEO on a investi dans des projets dans des entreprises dans des start-up dans des plateformes décentralisées qui fonctionnent autour de l'Ethereum enfin la majorité oui il y a plein de choses on peut pas construire des plateformes décentralisées sur le Bitcoin tu sais non mais on a pu faire office de Business Angel alors qu'on a pas les capitaux d'un vrai Business Angel bon c'est gros ouais je suis pas d'accord c'est pas que des crypto-monnaies c'est pas des monnaies je sais même pas pourquoi on dit crypto-monnaies c'est des crypto-actifs qui voilà on investit dans des projets crypto-actifs c'est justement crypto-actifs c'est un peu ultra généraliste en fait c'est que tu peux mettre n'importe quoi dedans mais ah je pense que les assets après seront définis par le temps crypto-actifs enfin rom ne s'est pas construite en un jour je sais que ça de manière générale on a tendance à dire les crypto-currencies crypto-monnaies techniquement c'est des assets enfin oui c'est ça c'est des tokens en fait en réalité sur des blockchains qui se veulent être des monnaies voilà officiellement après bon on considère que l'Ethereum enfin l'Ethereum est une crypto-monnaie alors qu'en réalité son but n'est pas d'être en été l'Ethereum s'approche plus d'un utility token que d'une monnaie tu vois l'Ethereum est le pétrole de l'Ethereum virtual machine son carburant c'est ça Xelion ouais mais le truc c'est que vu que c'est un cycle infini c'est un peu compliqué en réalité mais bon bref euh bref c'est pas vraiment je vais enchaîner sur la régulation parce qu'il y a le G20 qui était là cette semaine enfin qui a eu lieu cette semaine et je vais laisser avant Quentin en parler puis après je vous parlerai d'éclarations de Bruno Le Maire et de l'AMF donc Quentin tu as dit nous sur le G20 alors on va dire merci à monsieur Carnet qui je pense nous a gentiment fait monter un petit peu le BTC ces derniers temps alors il y avait beaucoup de pays qui avaient demandé donc qu'on commence à parler des des cryptomonnaies durant le G20 je pense que vous en avez tous entendu parler dans la France et le Japon oui et donc monsieur Carnet qui est le le directeur du FSB Financial Stability Board a décrété que non il n'allait pas forcément l'aborder durant le G20 car ce n'était pas ce n'est pas encore une menace pour la stabilité de l'économie réelle si je puis distinguer les deux comme ça donc je te laisse prendre la suite oui voilà alors ça s'est tombé ce matin donc il y a Bruno Le Maire ministre actuel de l'économie qui aujourd'hui même voilà dans Numéramash il y a une tribune où que moi j'ai trouvé très bien alors déjà je ne sais pas si vous vous en rappelez mais il y a quelques semaines il avait fait une il avait j'avais vu une vidéo de lui il était apparu à la télé où il avait dit que le bitcoin il avait parlé spécifiquement du BTC en disant que ce n'était pas stable et que les français aiment la stabilité blablabla un peu opposé à ça et là assez surpris donc après les déclarations du G20 où au final le G20 ils ne vont pas prendre de décision contre enfin ils ne vont pas réguler le BTC ou de prendre de décision contre les cryptos au moins à court terme on verra le phénomène va sûrement prendre encore plus d'ampleur donc on verra par la suite et donc Bruno Le Maire dans sa tribune il y a deux choses qui m'ont surpris c'est que déjà il est très enthousiaste maintenant contrairement à il y a quelques semaines il dit clairement nous ne ratons pas la révolution de la blockchain et justement en parlant de blockchain il ne parle plus que de Bitcoin mais il va plutôt parler de maintenant il sort le terme de crypto-actif de crypto-actif pour ça peut-être Quentin que tu en as parlé tu as dit crypto-actif ces dernières minutes ouais je pense que c'est un très bon terme pour les définir parce que crypto-monnaie je suis un peu prêt je suis d'accord je suis d'accord bon asset ou token j'aime bien aussi mais ça voilà donc je pense qu'en fait entre il y a quelques semaines où il avait dit que c'était pas stable blabla et aujourd'hui je pense qu'il a été briefé sur le sujet qu'il a peut-être appris qu'en fait il n'y avait pas que BTC il a peut-être appris qu'il y avait des tokens qui étaient basés sur par exemple ETH Ethereum que c'était bien plus vaste en fait ce qu'il pensait et j'ai trouvé ça franchement vachement bien donc ce qu'il veut en fait c'est mettre un cadre il ne veut pas comment dire réguler dans le sens limité mais il veut apposer un cadre légal pour sécuriser les investissements et les transferts voilà et d'ailleurs en parlant de ça il y a l'AMF donc c'est l'autorité des marchés financiers français qui qui viennent publier enfin qui viennent compléter sa liste c'est une liste noire donc l'AMF a une liste noire de sites pour protéger les investisseurs pour éviter qu'ils conseillent de ne pas investir par exemple comment dire ils ont une liste de sites où ils déconseillent vivement l'investissement typiquement ça va être dans le forex dans les options binaires et dans des trucs diamants des trucs vachement scamis où tu vas te faire c'est toujours c'est full scam ce genre de diamants et options binaires c'est vraiment full scam et donc ils viennent mettre à jour leur liste pour ajouter en fait des recommandations enfin ils viennent compléter leur liste noire par rapport aux cryptoactifs et ils vont ajouter des trucs totalement je suis allé voir la liste mais c'est c'est full c'est full scam de Google c'est des sites qui vous proposent des rentabilités jusqu'à 10% par an mais assuré c'est minimum 10% par an tu n'auras jamais moins voilà et il y a beaucoup de sites déjà qui l'AMF a listé qui sont déjà en fait déréférencés ou le site non pas déréférencés c'est le site n'existe plus donc ça 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 ouais ça ouais ça ouais ça ouais ça bitconnect ah mais ça c'est c'est un cas particulier dont on parlera une autre fois du coup en parlant des arnaques les arnaques comme on a sur Twitter maintenant ça se calme un petit peu les fameuses adresses Ethereum bah c'est revenu en force aussi avec des mails Paypal que apparemment Paypal aurait envoyé mais donc c'est des fake c'est des fake mails ils se disaient comme quoi ils avaient détecté des opérations liées aux crypto-monnaies et les mettaient en garde sur ça non mais il n'y a aucune liaison entre Paypal et les crypto-monnaies absolument aucune Paypal bloque systématiquement tout ce qui est en rapport avec les crypto-monnaies pas mal de gens justement ont reçu ce mail donc faites attention comme d'habitude si vous y croyez si vous tombez dans le panneau franchement bon donc après sinon il y a Mastercard aussi qui a annoncé qui serait intéressant et qui sont ouverts justement au support de crypto-monnaies faites par les états ils n'ont pas parlé de bitcoin ni des monnaies qui sont faites actuellement mais si par exemple un état a décidé à faire une monnaie comme la Russie le prévoit il serait favorable pour l'utiliser sur une Mastercard c'est une bonne ouverture d'esprit alors que le PDG de Mastercard avait justement dit comme quoi avait craché ouvertement sur le bitcoin donc là il s'ouvre un peu plus mais aux cryptos faites par les états et par les banques centrales c'est cool c'est ça et la Thaïlande a aussi émis une imposition a émis un taux fixe d'imposition de 15% sur l'investissement en crypto-monnaies et en trading donc je pense que ça va pas mal réguler aussi vu qu'il y a pas mal de fermes qui vont s'ouvrir en Thaïlande c'est sur d'investissement en crypto c'est 15% 15% on sera d'accord pour dire il n'y a pas de plafond enfin il n'y a pas d'augmentation c'est 15% tout le temps tout ce que j'ai vu c'est 15% donc on sera d'accord pour dire que c'est assez avantageux qu'on pense à la Belgique qui est à 33% la France qui va peut-être qui va peut-être placer à la fat tax on ne sait pas ça serait bien je voulais en parler voilà ça serait bien qu'il y a un cadre fiscal autour de parce que là on a imposé à l'IR et vu les revenus on peut monter jusqu'à plus de 60% d'imposition c'est voilà après pour ceux qui ne voient pas justement la flat tax c'est une imposition générale à 33% 30% et le but en fait c'est de l'harmoniser au niveau européen voilà pour faire les trucs les plus impossibles aussi et pas d'avoir des déductions partout et puis une seule taxe à 30% ça pourra tout pour le G20 je pense maintenant on va passer après je rappelle juste également au passage sur le G20 que le G20 ils n'ont aucun pouvoir décisionnaire en fait c'est juste une réunion entre guillemets voilà je tiens juste à rappeler ça c'est pas une autorité sinon moi je voulais vous parler d'un truc assez intéressant d'un article que j'ai vu passer sur Medium je vous mettrai le lien sur le chat d'ailleurs encore une fois si vous voulez interagir avec nous alors on peut lire ce que vous mettez sur Youtube et Twitch mais généralement si vous voulez interagir avec nous rendez-vous sur notre Discord si vous ne voilà si vous ne savez pas comment y aller vous allez sur lacryptostation.fr vous avez un lien donc voilà je voulais interagir par rapport à ce qui est intéressant je vous mets le lien dans le live c'est un article intéressant qui parle des smart contrats et notamment des honeypot c'est à dire qu'en fait on a tout un tas de smart contrats sur la blockchain Ethereum avec plus ou moins des terres dedans et il y a beaucoup de gens qui scannent la blockchain à la recherche de smart contrats qui ont des vulnérabilités pour essayer d'aller voler un petit peu l'argent qu'il y a dedans mais on a également depuis quelques temps la création de pièges de smart contrats qui ont des fausses failles pour récupérer l'argent des hackers c'est pour ça qu'on parle de honeypot c'est à dire de pot de miel le principe c'est relativement simple vous faites un smart contrat qui ressemble à un truc à la con type pyramide ça peut être soit un smart contrat de pyramide un multiplicateur enfin n'importe quoi qui donne envie de mettre de l'argent dedans c'est à dire un smart contrat de pyramide un smart contrat de pyramide c'est en gros c'est le fait un smart contrat de pyramide c'est comme une pyramide de Ponzi mais en smart contrat donc techniquement 100% fiable sauf que la réalité c'est qu'en fait dans la majorité des cas on avait déjà j'en parlerai une autre fois mais ETH pyramide c'était un bon exemple de ça le souci c'est qu'en réalité ce qui s'est passé c'est que le créateur de ETH pyramide vu qu'il était malin il a fait il a créé enfin il a implémenté un bug enfin une faille volontairement dans son code pour qu'il puisse lui-même récupérer tous les fonds de la pyramide le truc à la con c'est qu'en fait t'as un hacker qui a trouvé la faille avant lui et qu'il l'a devancé voilà c'est une petite nouvelle intéressante à savoir mais voilà mais dans le cas des Honeypot le principe c'est qu'effectivement tu as des smart contrats qui sont des qui ressemblent à des smart contrats standards et qui ont des failles généralement il faut qu'elles soient plutôt faciles et rapides à détecter sauf que généralement c'est des failles qui font que pour être exploité tu dois envoyer de l'ether au smart contrat et ce qui se passe c'est que généralement le hacker va essayer d'envoyer des ethers hors smart contrat sauf que la faille en question en réalité souvent il y en a une deuxième qui est plus cachée qui permet justement aux personnes qui a créé le smart contrat initialement de récupérer l'argent du hacker donc en fait c'est littéralement un pot de miel dans le sens on fait au hacker regardez il y a un joli smart contrat il n'est pas sécurisé il y a une grosse faille il y a de l'ether dedans mais pour récupérer il faut déposer un peu plus d'ether eux ils essayent de le pirater sauf que ils se font avoir parce que c'est un pot de miel voilà c'est que derrière il y a le propriétaire original du contrat il est plus malin et on a vu ça de plusieurs manières on a vu ça soit de manière automatique c'est à dire que c'est à dire que dès qu'il y avait quelqu'un qui déposait de l'ether automatiquement t'avais un bot qui renvoyait une transaction pour équiper à ses ethers parfois c'était même vraiment c'était vraiment du style tu peux déposer des ethers sauf qu'il y a un bug qui fait que tu ne peux pas les récupérer sauf le créateur du smart contrat où on a également vu alors ça c'est assez drôle c'est que le mec il a fait un smart contrat avec Ethereum sauf que le code source en fait ce qu'il s'est amusé à faire c'est qu'il y a une fonction dans le code source enfin un morceau d'une fonction ce qu'il a fait c'est que dans le code source il l'a foutu tout à droite à droite à droite à droite de l'éditeur de texte en fait il a rajouté plein d'espace ce qui fait qu'en fait si tu lis la première fois normalement comme ça sur Etherscan ou autre tu ne le verras pas tu ne le verras que si jamais tu décides de regarder à droite sauf que vu que le smart est relativement court tu ne vas pas avoir tendance à le faire du coup en fait c'est comme ça il arrive à cacher une petite fonction dans le smart contrat et les gens se tournent dans le panneau enfin voilà ça c'est intéressant et globalement donc si vous faites la recherche vous recherchez sur Etherscan des smart contrats avec des vulnérabilités alors qu'on se le dise clairement dans la grosse majorité des cas vous aurez déjà des gens plus malins que vous qui les aurez trouvés déjà de 1 de 2 on a tout un tas d'outils automatisés maintenant comme Mitril qui est fait par la fondation Consensys qui check en fait automatiquement tous les smart contracts avec des vulnérabilités connues et également de manière générale si vous tombez sur une vulnérabilité vraiment basique et idiote dites-vous si ce n'est pas tout simplement un piège voilà pour rappeler quand même ce que c'est qu'un Onipot donc un pot de miel c'est utilisé en informatique pour en sécurité informatique alors pour protéger des hackers et aussi pour les identifier et savoir comment ils agissent par exemple vous allez avoir une société elle va avoir un serveur Onipot donc c'est un serveur qui est moins sécurisé que les autres donc par exemple qu'il y a un mot de passe SSH qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou le nom de l'entreprise ou peu importe un truc que le hacker en fait trouvera avec ses techniques à lui ou avec du social engineering à quelque chose de facile pour en fait volontairement lui donner l'accès et en fait ce serveur va être monitoré pour savoir une fois à l'intérieur que le hacker va chercher et va faire toutes les commandes qu'il va taper sur le serveur voilà c'est le principe d'Oonipot qu'il a et appliquer sur le serveur voilà bon c'est un cas assez intéressant je vous ai mis du coup le lien sur le live je crois qu'on a fait un peu le tour pour tout ce qui est actualité et on va pouvoir engager notre principal segment qui est celui des échanges avant on a un truc Quanta qui va nous parler du marché ce qui s'est passé sur le marché cette semaine ah oui c'est vrai je l'avais appelé vas-y Quanta le petit point météo de la semaine non bah pour l'instant BTC reste majoritairement en grande tendance baissière on va pas se le cacher mais on a eu dernièrement c'était quand c'était je crois que c'était en plus au moment quelques minutes après qu'il y a la publication de McCartney qui sortent et qui disent que on va pas trop parler de régulation G20 apparemment ça a commencé à faire repomper un peu le prix du BTC donc c'était le 18 le 18 mars dimanche je crois bon on va se méfier mais on reste toujours en tendance baissière pour l'instant c'est pas maintenant qu'on va avoir le bitcoin à 20 000 enfin moi j'avais noté que la dominance du BTC était un peu montée c'est un cycle c'est un cycle qui se répète beaucoup on verra si un jour la dominance change je pense pas qu'Ethereum devienne majoritaire ça c'est un autre débat c'est un autre débat on en parlera une autre fois donc pour l'instant tendance baissière et on a prévoir de majeur on a un peu rebondi quand même ces derniers jours oui mais pour l'instant puisque ça s'apparente un rebond technique suite à la grosse baisse qu'on a eu ces derniers temps enfin on a été monté à combien on a été passé de 11 500 pour descendre au final à 7200 bon ça c'est les prix de Bitfinex je fais pas la moyenne avec Freezer Exchange ça peut marier au terme du market cap on est quand même passé de on a quand même baissé durant une bonne bon au terme de market cap on a fait que baisser durant 2-3 semaines pour ensuite arriver à 280 un peu en dessous même quasiment 270 milliards voilà et donc maintenant on a quand même rebondi depuis le 18 à 340 47 milliards je rappelle quand même qu'en janvier 2017 on était à 17 milliards on est quand même passé de 17 milliards à même aujourd'hui 347 milliards c'est déjà énorme les gens se font faut se dire voilà à un moment donné c'est un autre débat aussi savoir est-ce qu'il y a une bulle ou pas moi je pense que oui je pense que non la bulle n'a pas encore fini d'éclater oui il y a une bulle clairement mais elle n'a pas encore fini d'éclater je soupçonne c'est un avis personnel c'est très subjectif mais écoute tant que Néo est encore dans le top 10 elle n'aura pas éclaté et tant que le Dogecoin voudra encore quelque chose aussi non en même temps le Dogecoin oui il est surévalué mais enfin c'est le Dogecoin alors non le Dogecoin n'est pas surévalué je revendique je suis un gros fanboy du Dogecoin une blague capitalisée à 1 milliard 500 millions de dollars en fait aujourd'hui plus vraiment aujourd'hui elle est capitalisée à 420 millions ah elle l'a été c'est tout ce qui compte désolé de te décevoir Doc je sais que ça va te faire un choc mais non oui mais mais ceci dit le Doge est un très bon indicateur de marché c'est un très bon indicateur de marché puisqu'il indique vraiment quand est-ce que le marché est surévalué et quand est-ce que le marché est sous-évalué alors là il est encore surévalué mais pas tant que ça on peut pas parler de surévaluation ou de sous-évaluation ayant un oeil moi je me base sur le passé en fait je me base sur ce qui s'est passé en 2016 et en 2017 surtout en 2016 en fait qu'en 2016 on rappelle quand même que l'Ethereum va l'éviter en fait en 2017 c'est pas tellement de choses que ça il s'est passé des trucs mais c'est pas parce qu'il s'est passé beaucoup plus de trucs que le marché vaut forcément 500 fois plus c'est pas forcément de ce point de vue là que je vois les choses mais plus d'un oeil et j'ai eu de la chance j'ai eu des très bons profs à l'époque ils m'ont vraiment bien expliqué les choses le marché n'est jamais surévalué ou sous-évalué le marché a le prix qu'il a c'est comme ça et c'est tout a le prix qu'on lui donne non 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 il est toujours au bon prix parce que c'est le marché qui décide non ça c'est une pensée trop libérale effectivement non non mais ça c'est c'est vrai je te l'ai mais moi t'as tout un tas de modèles sur des valuations d'assets réels virtuels etc il faut arrêter de se dire un asset vaut un milliard parce que j'ai envie que ça vale un milliard non c'est un moment donné c'est pas non au final un marché c'est pas parce que j'ai envie le marché ça reste quand même un consensus sur le prix au final si tu n'as oui mais non c'est à dire que c'est un consensus mais non en réalité je généralise je me permets de généraliser parce que je te dis si moi je fais mon shitcon et que j'ai 99% de supply et que je me sers de mon 99% de supply pour que ma crypto vale sur les marchés un million de dollars le coin non c'est pas un consensus c'est la manipulation de prix je veux dire c'est pas parce que le marché dit que ça vaut tant que ça que c'est le prix réel intras il faut arrêter avec ça t'as tout un tas de modèles de valuation qui existent je vous conseille d'aller chercher sur internet non je suis désolé mais moi quand je regarde le statut du market cap je considère que si on se bat sur 2016 il y a eu un évolution il y a eu plus d'utilisateurs etc mais le nombre d'utilisateurs ne devrait pas faire en sorte que ça va le sécher le nombre d'utilisateurs et le prix ne sont pas suffisamment proches après on a déjà un très mauvais indicateur qui est mis en avant sur CoinMarketCap c'est la capitalisation ce qui ne vaut rien en soi la capitalisation c'est le truc le plus bullshit du monde parce que déjà rien que sur les exchanges on n'a pas de Tlicoin il y a plein de transactions qui se passent à côté t'en as qui sont utilisées là t'en as qui sont bloquées là t'as des masternates d'un côté c'est le pire indicateur du monde en fait la capitalisation c'est pas top et on ne peut pas dire que les 16 millions de bitcoin fois son prix vaut ça c'est faux c'est totalement faux c'est déjà un très mauvais indicateur qui est mis en avant tiens je vais vous mettre au passage il faut que je le retrouve 2-3 2-3 alternatives intéressantes à CoinMarketCap je pense qu'actuellement il y a aussi des prix qui sont là parce que les gens ils anticipent l'avenir et ils pensent que plus tard ça va être gros c'est le meilleur exemple du monde après c'est normal et compréhensible parce qu'aujourd'hui ce qui fait le plus monter aujourd'hui c'est cette spéculation qu'il y a sur tout c'est parce qu'on vit dans un monde incertain c'est l'incertitude qui fait les prix du marché ouais c'est l'incertitude ou c'est le fait que j'ai envie de me faire du pognon concrètement par exemple oui il y a de tout justement c'est l'incertitude est-ce que ça va monter est-ce que ça va le bitcoin ça va continuer à monter ça ne vaudra plus jamais rien l'incertitude et aussi il est 9ème actuellement mais au final il n'y a même pas de mainnet actuellement il y a un testnet c'est encore très spéculatif il y a un testnet oui mais il y a encore 2 mois je crois qu'il n'y avait pas de testnet non non le testnet il est vieux il date de novembre il a été mis à jour entre temps mais oui il n'y a pas de mainnet l'IFCO est encore en cours et il est top 9 il est évalué à 4 milliards plus de 4 milliards presque 5 bref c'est juste qu'on anticipe comme une entreprise à peu près je vous ai mis juste un truc je vous ai mis 2-3 alternatives alors attends il y en a une dernière je suis en train de vous mettre 2-3 alternatives dans le chat alternatives à CoinMarketCap parce que c'est vrai que tout le monde va sur CoinMarketCap mais c'est peut-être intéressant de checker ce que les autres proposent vous avez tout d'abord 2 clones entre guillemets CoinMarketCap donc c'est à dire qu'ils proposent après la même chose UnchainFX et LiveCoinWatch qui proposent à peu près la même chose donc les mêmes stats mais il y a également 2 trucs intéressants que je vous conseille de regarder tout d'abord Blocktivity qui vous donne l'activité non mais attends laissez-moi terminer qui vous donne l'activité des blockchains c'est à dire en l'occurrence il vous dit pour tout un tas de blockchains la quantité de transactions qui est en cours à l'heure actuelle la quantité de transactions par jour le record etc et la relation par rapport au market cap après il faut aussi se dire que toutes les encore une fois ça veut pas forcément dire que c'est pas parce qu'une blockchain a 40 000 transactions actuelles que ça vaut plus cher que les autres en réalité il faut se dire d'ailleurs qu'est-ce que sont les transactions parce que BitShare par exemple qui est le deuxième plus gros derrière t'as beaucoup de transactions c'est des orders sur un market et Steam SteamEat derrière t'as plein de transactions c'est juste des likes et des messages voilà c'est ça exact donc faut aussi prendre ça en compte c'est derrière qu'est-ce qu'il y a derrière ces transactions là faites gaffe aussi parce qu'on a déjà commencé moi j'ai déjà vu ça mais il y a des gens qui fake en fait notamment c'est notamment ce qu'il y a sur Ripple où t'as des gens vu que les prêts de transactions ne valent quasiment rien en fait pour faire semblant que la blockchain est active ils font plein de transactions bidons mais sur le protocole de Ripple c'est nécessaire d'avoir ce genre de transactions fantômes de quoi ? dans le justement le Ripple comme il est fait il est nécessaire d'avoir ce genre de transactions fantômes qui ne valent rien en mieux Ayota aussi par exemple Ayota il n'est pas sur Blocktivity et c'est peut-être pour des raisons techniques qui ne l'ont pas implémenté mais sinon il serait très haut dans la liste il n'y a pas grand chose mais dans le Ripple c'est nécessaire d'avoir ces transactions justement qui ne valent rien au début j'ai plus l'explication en tête non mais attention quand je dis transaction qui ne valent rien c'est pas des transactions avec aucune valeur c'est-à-dire que derrière les transactions Ethereum tu peux faire des transactions qui ont zéro Ether mais derrière c'est des interactions avec des smart contracts ou ce genre de choses ce que je veux dire par là c'est que ce que je veux dire en termes de transactions c'est que toutes les transactions ne se valent pas parce que tu as des transactions qui sont des transferts de valeur donc autrement dit des paiements ce genre de choses tu as des transactions qui sont effectivement des interactions avec des exchanges donc par exemple BitShare tu as aussi des transactions sur Ethereum avec les échanges décentralisés EtherDelta, 0x et tout ça tu as des transactions qui en réalité sont des actions sur des applications décentralisées Steemit, CryptoKitties, etc donc derrière en réalité il faut subdiviser et par exemple dans le cas d'Iota tu as beaucoup de transactions c'est des transactions de spam qui sont nécessaires au bon fonctionnement oui exactement pour le moment oui il y a du spam vu que je rappelle qu'à Iota il n'y a pas de frais mais il y a aussi des transactions de données c'est à dire que tu peux utiliser la blockchain pour stocker des données ou transmettre tout simplement des données ou un stream d'un capteur ça aussi j'ai oublié d'en parler mais effectivement tu as également des transactions de transfert de données alors bon sur l'Ethereum c'est un peu particulier parce que généralement en réalité vu qu'ils ont utilisé le Whisper Protocol si mais en fait ils utilisent le Whisper Protocol pour ça donc c'est à dire qu'en fait quand tu veux faire une transaction qui va envoyer des données à un smart contrat généralement tu n'as pas besoin de faire la transaction toi-même ça va relayer tout seul parce qu'ils ont un protocole pour ça et pour terminer je vous ai mis également CryptoCodeWatch il y en avait un autre d'ailleurs que j'avais trouvé au niveau des activités de Github mais qui était vraiment pour le coup pas du tout faire parce qu'il montrait l'activité que du plus gros Github là vous avez sur CryptoCodeWatch l'activité de tous les dépôts sur une crypto sur tout un tas de crypto-monnaies vous regarderez mais encore une fois prenez toujours du recul avec ces métriques là prenez tout en compte le prix quand vous voulez investir sur un truc ou autre chose vous faites des recherches vous faites des recherches pas uniquement sur des statistiques vous regardez pas uniquement le nombre de transactions ou ce qui se passe sur Github vous regardez globalement ce qu'ils essayent de faire est-ce qu'il y a de la concurrence est-ce que ça semble faisable est-ce que ça a déjà été fait avant voilà ce genre de choses en fait est-ce que c'est réaliste est-ce que les gens vont s'en servir est-ce que vous-même vous allez vous en servir ce genre de choses bref on va quand même avancer un petit peu parce que là on va être en retard sinon sur le gros sujet du soir qui est les échanges on va parler des échanges centralisés on va parler des échanges centralisés je pense que je vais vous je vais vous laisser parler un peu d'abord des échanges centralisés non ? oui on parlera des decks après pour faire un peu la séparation euh... bon bah je vais commencer allez-y non tu veux ? les échanges tu as je te laisse faire je te laisse faire vas-y vas-y yes les échanges centralisés c'est bien enfin ça ça n'a pas changé grand chose oui oui enfin non mais c'est pas vraiment sur la différence les échanges centralisés c'est bien au niveau de la sécurité on va dire c'est un peu plus non mais non 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 pour le moment le but c'est pas de faire un truc échanges centralisés contre échanges centralisés c'est juste de parler à l'heure actuelle qu'est-ce qui est dispo en tant qu'échanges centralisés donc pour le moment juste échanges c'est-à-dire Bitrex Bitfinex Poloniex est-ce que c'est intéressant ou pas quels sont les échanges à éviter les échanges à utiliser essayez de savoir également quelles sont les features disponibles les features les tiptors qu'ils proposent sur une base déjà d'expliquer les sécurités qu'il y a sur les échanges donc au début on commence par la base des bases qu'on s'inscrit le plus simple au début pour la plupart des échanges après il y en a justement qui ne sont pas le cas directement c'est les KOSI et l'AML les KOSI c'est les Jordan Belfort t'as oublié Cryptopia donc KOSI c'est où on doit envoyer nos informations d'identité avec le nom la carte le passeport etc et après AML c'est la lutte anti-blanchiment d'argent donc ça c'est vraiment les bases et c'est ce qui va vous être demandé pour la plupart des sites qui sont entre guillemets sérieux ou pour avoir justement des liquidités disponibles comme par exemple certains sites le comment il s'appelle Bitrex c'est 0,02 Bitcoin disponible pour withdraw si vous n'avez pas fait les KOSI après on passe à 100 il me semble c'est 100 par jour les limites sont assez élevées après une fois justement au début les échanges centralisés c'est ça surtout c'est les KOSI les KOSI sur les échanges décentralisés ça donne quoi ? Hugo oui pardon excusez-moi j'ai entendu un truc oui pardon les échanges décentralisés les KOSI ça donne quoi ? la plupart des échanges décentralisés donc les DEX il n'y a pas de KOSI en fait c'est à dire que actuellement il n'y en a pas justement il n'y a aucun échange décentralisé avec un Civic ou quelque chose comme ça oui peut-être à terme mais pour le moment Ether Finex non ? non mais Ether Finex c'est un cas particulier parce qu'en fait c'est un hybride il est partiellement centralisé donc c'est un cas particulier mais sur les DEX il n'y a aucun KOSI et AML mais à terme il y en aura forcément mais ce sera probablement via d'autres plateformes ce que je ne veux pas c'est que effectivement c'est peut-être par des systèmes de gestion d'identité alors tiens pour répondre à Jordan qui nous dit quand il n'y a pas de KOSI et AML c'est mieux non absolument pas parce que derrière ça veut aussi dire que tu te fais voler ta crypto le type il te vole tes Ether par exemple il va sur le premier échange décentralisé qu'il voit il les échange sur une monnaie intraçable type Monero voilà ça peut être des tokens peu importe ce que je sais expliquer c'est que tu es obligé d'avoir un minimum de régulation même sur les échanges décentralisés pour indiquer qui a acheté quoi c'est un minimum simplement parce que en termes de sécurité quand même c'est pas top ça veut dire que ne serait-ce que pour le blanchiment d'argent tu vois il y a une raison pour laquelle il y a autant de régulation pour réclamer son argent imaginez vous êtes sur un Bitrex sur un Gragan vous avez posé 2 millions parce que vous êtes peut-être pas très intelligent on n'y peut rien et vous avez posé 2 millions justement sur un Bitrex et puis d'un coup vous avez associé avec votre compte et vous devez réclamer justement ces 2 millions et vous n'avez fait aucun KYC etc allez prouver votre identité autrement qu'en allant renvoyer exactement les mêmes documents d'identité avec des preuves c'est arrivé à des gens par exemple sur Bitfinex c'est arrivé à des gens sur Bitrex 2 millions sur Bitrex comme ça c'est un peu violent mais sur Bitfinex c'est arrivé il y a des gens sur Kraken aussi donc les exemples sont multiples et rien que pour ça pour l'instant avoir mis ses KWC et ses A avoir mis ses KWC sur un exchange c'est intéressant ça peut être utile ouais dans ces cas là mais ça après c'est pour tout ce qui est c'est pour tout ce qui est KWC après globalement si les gens se cherchent surtout des échanges centralisés derrière c'est à cause de la liquidité et surtout de la liaison bancaire c'est surtout pour ça c'est tellement plus simple de faire juste un virement un virement CEPA qui arrive le lendemain sur Kraken que de devoir s'embêter tu peux pas sur un échange décentralisé à moins de enfin tu peux sur un échange décentralisé échanger directement avec du vrai fiat c'est à dire de l'euro du dollar sur un compte en banque tu ne peux pas ce n'est pas possible mais techniquement ce n'est pas encore possible je ne veux pas comment c'est un plus important je ne veux pas comment c'est possible mais par avant je me disais que le margin décentralisé ça n'allait pas pouvoir être possible et au final Dai le fait c'est possible avec Dai il y a peut-être des decks mais encore une fois les decks on va essayer de séparer les decks et on en parlera après des decks pour essayer de faire on va d'abord surtout parler de globalement tous les échanges enfin en termes d'échanges globalement qu'on se le dise en termes de position c'est ma vision des choses mais on a effectivement les gros échanges à grosse liquidité donc c'est à dire des échanges avec une liaison bancaire qui vont généralement avoir pas beaucoup de crypto mais qui vont assurer une grosse liquidité donc typiquement Kraken Bitstamp Gemini Jedax Jedax j'ai envie de dire Bitfinex mais il est en train de mais il est en train de c'était l'objet à l'origine c'était le cas mais il est en train de shifter sur la seconde catégorie qui est Bittham également mais on parlera des échanges là on parle plus des échanges occidentaux mais en général mais effectivement la seconde catégorie à mes yeux c'est effectivement la catégorie intermédiaire c'est à dire les échanges qui sont non pas d'une liaison bancaire qui ont de la liquidité mais qui ont de la liquidité plutôt pour des pour des halcon shitcoin on a un peu mais qui gardent un minimum de restrictions et un minimum de surveillance ce que je veux dire par là c'est typiquement Bitrex Poloniex ouais maintenant je pense qu'on peut dire Poloniex sachant que je pense qu'ils vont se refaire une santé avec le groupe Circle qui les a racheté je pense qu'il y a du potentiel c'est ce qu'ils ont fait avec le Ripple attention comment ? j'ai pas oublié ce qu'ils ont fait avec le Ripple en début d'année pour ceux qui sont pas au courant de cette histoire ce qui s'est passé en début d'année quand Poloniex était leader du marché ce qu'ils ont fait c'est qu'à l'époque ils ont fait pomper le Ripple début d'année 2017 ouais c'est ça il y avait des whales qui s'étaient début d'année 2017 oui je précise pas encore que je compute qu'on est en 2018 ce qui s'est passé c'est qu'effectivement t'as eu t'as eu comment dire ça à l'époque Poloniex était leader du marché et t'as eu une augmentation de la valeur du Ripple qui passait de quelques centièmes de centimes à quelques dizaines de centimes et surtout ce qui s'est passé c'est que ça exposait d'un coup et dès que c'était tout au top bah Poloniex il est passé en ligne et les seules personnes qui ont réussi à dump à ce moment là c'est ceux qui avaient des API et les API c'est les baleines ou les gens qui ont des bots donc voilà il y a tout un tas de trucs chelous le fait qu'il y a tout un tas de crypto les gens demandaient des withdraws alors bon il y a toujours toujours les problèmes j'ai fait un withdraw il y a l'échange il dit qu'il s'est effectué mais il est pas sur mon compte c'est un peu un gros bordel ça aussi mais bon j'ai entendu que ça arrive beaucoup sur il btc il btc jamais aucun problème tu vois donc je sais pas moi j'ai entendu beaucoup de trucs sur Poloniex un peu bitrex la plupart des autres ça a l'air d'aller mais il btc ils ont pas forcément trouvé le bon nom vu qu'il y en a qui rajoutent un s devant t'as l'equi effectivement aussi trading depuis des mois je crois comme bitrex le jour où il y aurait franchement le jour où il y a une plateforme plus intéresse plus interactive je dirais que bitfinex mais je dégage comment ça marche très bien bitfinex ouais mais j'ai du mal à avoir confiance en termes de confiance oui mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que bitfinex au niveau de l'ergonomie au niveau de la rapidité des serveurs c'est génial et des features c'est vraiment vraiment les meilleurs c'est le plus beau et l'interface elle est nickel le truc il est très responsable toutes les fonctionnalités que tu veux c'est nickel je veux dire moi quand je place un order sur bitfinex c'est quasi instant alors ceci dit quand j'ai tendance à dire quasi instant il y a quand même un temps de latence un peu voilà mais non je suis en permanence et je peux t'affirmer que en trois secondes même que ce soit des positions margin ou exchange grosse petite position ça se faisait en trois secondes grand max quand tu prends market mais justement sur le sujet perso j'ai vu le plus rapide que j'ai vu je crois que c'était liqui liqui ou ouais parce que liqui c'est 200 millisecondes en moyenne c'est ultra rapide si tu cliques c'est fait c'est violent mais par contre parce qu'ils n'ont personne sur leur serveur ils n'ont pas de trafic c'est une question d'algo de la manière dont ils fonctionnent ils n'ont pas de marge training ils ont des trucs en moins à gérer mais ils ont moins de volume oui mais je veux dire à côté bitrex par exemple ça prend 5 secondes alors que pourtant ils n'ont pas non plus un énorme volume Kraken c'est long aussi Kraken c'est long heureusement qu'ils ont une nouvelle interface parce que leur ancienne interface était oui parce que Kraken a acheté a racheté Crypto Watch pour avoir justement une vraie interface de trading donc c'est accessible par trade.kraken et ça permet d'avoir mais ils n'ont pas racheté Crypto Watch si ils ont racheté Crypto Watch ils l'ont racheté parce que Crypto Watch tu peux trader dessus il y a quelques mois déjà non 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 je dis ça parce que tu peux tu peux trader sur Crypto Watch avec autre chose que Kraken tu peux trader oui bien sûr oui mais c'est que là sur trade.kraken.com c'est une interface de Crypto Watch oui je sais parce qu'ils l'ont racheté mais oui tu peux trader avec autre chose ils l'ont racheté mais pour l'intégrer à leur mais effectivement le service de base il reste en développement et tu peux toujours continuer de trader avec d'autres différents exchanges mais c'est vrai que sur le côté interface Bitmex mais Bitmex par contre juste pour répondre parce que Jordan qui nous a mis Bitmex Bitmex le problème de Bitmex c'est que ils font quoi déjà Bitmex ? je crois qu'ils font que du magie ils font des futures voilà ils font des futures avec des gros d'effet de levier voilà alors pas non pas forcément alors ça va jusqu'à fois 100 mais il n'y a pas forcément de l'effet de levier sur ouais mais ce que j'essaie le principe de Bitmex c'est d'avoir le x100 ouais mais qu'on soit très clair sur Bitmex ouais ouais mais Bitmex il faut arrêter je suis un peu violent là-dessus mais Bitmex si vous allez sur Bitmex c'est que derrière vous n'avez pas de liquidité je suis un peu violent là-dessus mais si vous allez sur Bitmex vous n'avez pas de liquidité si vous avez de la liquidité vous allez sur un vrai échange parce que toi tu es partie des gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser de levier ouais mais non parce que c'est malsain on a énormément de volume oui mais non mais Bitmex c'est du futur vous tradez sur des futurs mais oui non mais vous tradez sur rien c'est du futur mais qu'ils ont une très grosse influence malgré tout sur le prix du BTC non c'est totalement faux c'est Bitfinex qui fait le prix du BTC en ce moment ouais vraiment Bitmex c'est du futur non mais Bitmex attendez je vais passer un lien dans le live je ne peux pas vous laisser ça franchement regarder au niveau les hockey coins etc ça c'est des choses où les contrats ont une valeur mais Bitmex c'est du futur c'est que vous tradez rien c'est du futur mais ça produit non c'est de la poussière vous tradez rien vous tradez des assets virtuels je suis un peu violent je ne suis en aucun cas des Bitcoins regarde tu touches pas des Bitcoins le meilleur exemple non mais c'est du casino à ce niveau là le meilleur non oui mais le meilleur exemple c'est trade tu vas trade de l'Ethera mais en retour tu vas recevoir du Bitcoin parce que c'est des futures c'est le principe des futures justement c'est que tu touches pas la monnaie c'est ça mais ça demande surtout que le marché est malsain je suis désolé de dire ça mais c'est pas normal mais tous les marchés sont malsains parce que tu peux tout faire non 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 écoute je suis désolé mais quand je parle de marché malsain je suis désolé mais pump on dump manipulation effectivement wash trading tout ça c'est pas normal qu'on se le dise clairement c'est pas normal quand je vois le volume de Bitmex c'est pas normal après on s'étonne que le marché est aussi volatile si les gens ils passent leur temps sur Bitmex je suis désolé de m'énerver un peu mais c'est vrai que ça me fatigue un peu c'est un truc c'est quand même hallucinant faut arrêter vous traitez rien quand vous êtes sur Bitmex c'est ça le problème c'est que vous vous contentez c'est du taglimense tu définis le marché à partir de rien c'est que derrière tu traites pas des vrais BTC c'est ça le problème en fait tu vois ce que je veux dire mais ça existe déjà pour oui mais c'est pas ça qui fait le prix dans la finance traditionnelle ben ça y joue non mais ça y joue mais c'est pas ça qui fait le prix faut arrêter c'est une liquidité immense par rapport à la crypto dans la finance traditionnelle oui voilà c'est ça non mais quand je vois la liquidité de Binance c'est fait peur plus le prix stable d'une exactement de deux Hugo faut pas oublier une chose c'est qu'aujourd'hui la crypto pour que ça attire du monde il faut que ça génère du pognon faut pas que ce soit non mais faut pas que ce soit du pom-pom non mais ça j'ai toujours été opposé à ça non il faut pas que ce soit malgré tout ça prend des proportions entre guillemets un peu extrêmes mais c'est de la merde je suis désolé de dire ça comme ça mais c'est de la merde oui ce qui rapporte de l'argent attire du monde et ça attire pas que des excusez moi du terme ça attire pas que des cons mais au final cet argent peut attirer des gens ultra intelligents dans leur domaine des pointures je sais pas des nouveaux Einstein de la blockchain qui vont nous faire une révolution mais monstrueuse et malgré tout là on parle de précision sur le prix quand même faut quand même on parle pas de là on parle mais justement il en faut il en faut parce que ça peut attirer du monde non 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 on a pas besoin de ça faut arrêter ça c'est que oui c'est sympa tu te fais de l'argent mais le truc derrière c'est que t'es en train de pourrir des tech à cause de l'argent parce qu'on s'en rend pas compte mais ça ça pourrit la tech à terme parce que ça donne moins envie à certaines personnes d'y investir enfin pas d'y investir d'y participer pour être exact ce que j'essaie d'expliquer c'est que le fait que le marché plus le marché change de valeur plus c'est risqué pour quelqu'un d'utiliser cette plateforme parce que plus elle risque que la somme qu'elle a sur la plateforme au final vaut moins que celle qu'elle va avoir à la fin tu vois je veux dire en commençant à utiliser et en le prix va être sur le côté moins ou des choses comme ça c'est pas une bulle voilà c'est ça que j'essaie d'expliquer qu'on se le dise clairement c'est mal ça bah on a eu la bulle internet et aujourd'hui ça nous a mené à Amazon des entreprises qui ont révolutionné non mais ces entreprises là elles n'ont pas fait non mais je sais pas si tu te rends compte mais ces entreprises là elles n'ont pas à jouer sur les futurs c'est pas non mais c'est je veux dire c'est des entreprises ça franchement j'aimerais bien poser la question qui avaient des valuations plutôt correctes parfois un peu surévaluées dans la bulle internet mais c'était pas des trucs que t'es surévaluées tu rigoles Amazon ils se sont fait insulter des escrocs ils ont reçu des insultes non mais Amazon ils avaient une valuation pas terrible pendant tu regardes la bulle internet à côté t'as des compagnies comment elles s'appelaient les concurrentes Toys R Us qui avaient une valuation qui était genre ils valaient 10 fois plus que Toys R Us alors qu'ils n'avaient aucun produit quelque chose qui est sûr c'est qu'elle avait un point com à la fin Yahoo pareil Yahoo qui valait je sais pas combien alors que leur moteur n'était pas scalable enfin non mais c'était n'importe quoi en fait Yahoo c'est comme Dash aujourd'hui laissez tomber de tous je suis désolé un peu de m'énerver mais pour le coup c'est vrai que c'est un sujet moi tu t'es énervé là oui je m'énerve mais c'est parce que c'est un sujet qui me voilà je le dis moi je suis là pour moi si tu veux on n'est pas dans un marché sain un marché sain c'est un marché c'est le marché de la smart money c'est le marché des ventures capitalistes c'est à dire c'est à dire que non si tu peux me laisser terminer le principe du venture capitalisme ça existe bien évidemment que si et c'est ça qui finance les start-up à la base c'est à dire tout simplement c'est des fonds d'investissement qui quand t'as envie de lancer un projet une entreprise un machin voilà tu fais soit un IPO soit tu vas voir les ventures capitalistes aujourd'hui c'est plus les ventures capitalistes tu vas leur dire voilà j'ai un projet je vais faire ça je vais faire ça les mecs ils vont être critiques ils vont dire est-ce que tu vas être à la hauteur est-ce que tel truc est réalisable c'est des professionnels c'est des gens qui fassent leur vie à financer des start-up donc ils savent très bien quelles sont les start-up qui vont marcher celles qui n'ont pas marché bon j'exagère un peu mais c'est des mecs intelligents c'est ce qu'on appelle la smart money tout simplement c'est celle qui va arriver le premier sur les marchés c'est celle qui est arrivée dans le bitcoin quand ça valait quelques dizaines de dollars voilà le truc c'est que ça c'est la valeur l'argent qui rentre à ce moment là c'est de l'argent qui rentre qui a une valeur correcte dans le sens où l'argent elle va aller là où c'est intelligent elle va aller là où il y a de l'innovation là où il va y avoir du futur le truc c'est qu'après t'as la dumb money c'est à dire l'investisseur de base qui va mettre son argent juste pour spéculer le truc c'est qu'à cause de ça on a un effet spéculatif t'as des valeurs qui valent ultra cher pour que dalle non mais regardez quoi une market cap regardez quoi une market cap c'est ridicule c'est vrai qu'on en a parlé non mais Ripple 28 milliards Ripple putain une monnaie une crypto c'est même pas une crypto monnaie en plus c'est centralisé non mais Néo 15000 dollars pour déployer un smartphone Hugo tu peux plusser d'un ton s'il te plaît ouais tu t'énerves là je mets les juste un ton par contre Tron n'est pas loin derrière le top 10 vraiment il est 14 non mais lol mais juste pour rebondir sur le fait qu'on parlait avant des futures ce que tu as dit je vais aller boire un coup oui va boire va prendre l'air c'est ça parler justement que Bitmex a influencé le prix tu vas regarder justement les shorts tu as le bitcoin où le prix c'est marqué le pricing source il vient de Bitmex Index mais après tu vas regarder pour toutes les autres monnaies le prix il est pris sur Poloniex le Cardano c'est pris sur Bitrex Bitcoin Cash sur Poloniex donc justement ça revient à ce qu'on a dit le prix n'est pas Bitmex n'influence pas le prix en fait c'est pas fait pour ça peut-être sur le bitcoin oui parce qu'il y a énormément de volume et que justement c'est un prix à lui tout seul mais sinon dans tous les autres dans tous les autres cas l'Ethereum Classique c'est le prix il est pris sur Poloniex directement tout à fait puis Bitmex et des features alors ça n'arrive à voir justement c'est d'acheter c'est clairement dire en plus t'achètes des contrats bah oui bah oui tu n'as pas de tu peux pas hydro c'est tout bah oui non mais ok les gars il faut bien du contrat à terme le truc c'est que si tout le monde décide de shorter en même temps je détaille shorter c'est pari à la baisse je grossis la même chose si tout le monde décide de shorter forcément le cours du BTC va baisser sur Bitmex et forcément si les volumes sont conséquents ça va impacter tout le marché les volumes sont conséquents c'est à dire tu ne peux pas avoir des volumes conséquents sur une future celui que tu achètes des contrats je ne sais pas comment comment m'expliquer déjà juste pour expliquer peut-être en attendant juste que tu trouves une réponse pour ceux qui se posent la question quand on utilise les termes de long ou de short en gros quand long on parie que ça va monter donc on parie qu'on achète quelque chose maintenant et on parie qu'on pourra le revendre plus cher plus tard alors que quand tu short justement c'est que tu ouvres une position tu vends actuellement quelque chose que l'exchange va te prêter donc par exemple tu ouvres une position en short maintenant sur un Bitcoin tu vends maintenant un Bitcoin et tu paries que ce Bitcoin que tu viens de vendre tu pourras le rembourser plus tard en achetant moins cher en achetant moins cher c'est ça voilà je pourrais tourner ça peut-être un peu autrement les Bitcoins qui sont donc en contrat à terme sur Bitmex il n'y en a pas il n'y a pas de Bitcoin en contrat à terme pas de Bitcoin justement c'est des futurs c'est des contrats à terme non ? oui mais comme tu as dit les Bitcoins qui sont en contrat à terme en aucun cas pour ouvrir un contrat à terme tu as besoin de Bitcoin justement moi je sais qu'on est obligé dans la finance traditionnelle à ce que j'en sais on est obligé d'avoir pour fournir un contrat on est obligé quand même d'avoir le produit réel matériel si c'est le cas c'est justement le but des futures c'est que tu n'as pas besoin non mais la personne qui produit la personne qui produit ses futures tu n'as pas besoin dans les futures tu n'as pas besoin de posséder ni le vendeur ni l'acheter il n'a besoin de posséder le matériel comment tu dis le goût le produit si tu veux spéculer sur le blé tu n'as pas besoin de trouver un mec qui a du blé ou qui veut du blé avec les futures tu peux en fait spéculer sur le blé pour le mettre à premier au hasard sans jamais que ni l'acheteur ni le vendeur du contrat ne touche à un épine peu importe non c'est pas du maïs mais j'ai à peu près un épine ne touche de blé bon après si dans le cas des contrats à terme c'est un engagement c'est un engagement de livraison d'un actif à une date qui est future exactement je crois que pour moi c'est des contrats de 3 mois je crois voilà des contrats de 3 mois mais pour moi un futur doit quand même être backé par quelque chose pas être créé dans le vide c'est ça qui me paraît quasiment je sais pas c'est peut-être mes notions qui sont totalement erronées il faut que je revoie un vrai spécialiste de la finance j'ai quelqu'un qui est parce que de base les contrats à terme quand on a dit oui génial il y a eu les CME group etc mais il y a personne réellement qui l'a compris dans les détails de comment ça marchait d'ailleurs tout le monde a été étonné qu'on aurait dit comme quoi c'était c'est 5 bitcoins minimum il me semble oui contenu dans le contrat c'est normal c'est des gros investisseurs qui vont investir c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Jean-Michel il me semble qu'ils les ont baqués ces contrats ils ont la CME possède des bitcoins c'est ça qui me absolument pas non 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 ils en ont pas c'est des futurs c'est des futurs non ça c'est clairement non faut vraiment que j'envoie mes notions non mais ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure en m'énervant c'est juste que globalement le marché il est très surévalué et c'est même pas la surévaluation qui est brute ce qui est problématique c'est qu'au niveau du marché on se retrouve à un marché qui est ultra volatil avec des baleines qui ont des millions de dollars et qui s'amusent de vos pertes je vais être violent là dessus mais ça les amuse de faire monter ou baisser le prix du bitcoin ils ont un contrôle quasi total dessus t'as énormément de population de marché pareil Bitnex je vous dis encore une fois vous tradez dans du vide sur Bitrex sur Bitmex oui parce que Bitrex c'est un vrai échange vous tradez dans du vide alors ok vous avez des leviers c'est cool vous faites plein mais dans ce cas j'ai envie de dire c'est un peu violent ce que je veux dire mais allez au casino ou voilà je veux dire on est à ce niveau là si vous voulez vous faire de l'argent allez je sais pas moi sur les pyramides de Pondy il y en a qui le font sérieusement bon après l'exemple que tu prends il est assez extrême je suis extrême oui voilà c'est ça quand tu vas trade sur des futurs c'est que par exemple que les personnes vont trade sur des futurs parce qu'elles s'en foutent de posséder Bitcoin ou non oui mais c'est pour ça que je dis que c'est malsain oui c'est malsain mais c'est pas de la chance non plus le fait de trade sur des futurs ça veut pas dire que c'est de la chance mais je vois ce que tu veux dire clairement pour un marché cette spéculation tout autour c'est ultra malsain c'est très malsain c'est très spéculatif et c'est quelque chose dont j'ai toujours été opposé personnellement mais il faut dire que voilà moi encore une fois je considère que si vous faites des recherches dans la finance traditionnelle que vous aurez toujours effectivement je l'ai déjà dit la smart money celle qui arrive en premier et qui set up qui investit dans des tout petits projets qui viennent de démarrer notamment les startups qui font les grandes investissements et après vous avez effectivement la finance traditionnelle la dumb money etc qui fait du pump and dump etc bref mais on on commence un peu à s'embrouiller parce que là à la base on avait parlé également des decks et des centrales donc on va un petit peu avancer on peut parler rapidement des decks oui voilà c'est ça on a encore quelque chose à rajouter concernant les on a fait le tour enfin après oui on y reviendra il y a le fait que je sais pas forcément la provenance et puis que c'est déjà arrivé par exemple sur des brokers bitcoin que les personnes se tirent justement directement avec l'argent ce qui est moins probable justement avec un index qu'il y a tout qui est indexé sur la blockchain et que c'est pas directement lié aux personnes qui les ont créées après comme problème qu'on peut principalement avoir il y a les fees qui posent problème dans les cas des échanges traditionnels avec centrales tous les problèmes c'est qu'un exchange pour des raisons de sécurité il peut comment dire il peut bloquer n'importe quel compte un peu comme il veut il y a des il peut en pas avoir un peu Bitrex voilà un peu près pareil ils peuvent Bitrex il y avait beaucoup d'usateurs qui s'étaient plaint parce que leur compte avait été fermé du jour au lendemain après c'est tous les comptes qui étaient d'origine du même pays effectivement c'est par rapport à pays mais en fait ils n'ont pas prévu du tout et du jour au lendemain le compte de tel pays tous les comptes de tel pays sont fermés c'est comme un exemple aussi bête que le crédit il me semble que c'était pour reprendre un exemple des banques parce qu'un exchange un exchange centralisé et une banque c'est très similaire par exemple pour le crédit agricole il me semble que c'était quelqu'un qui avait mis la main sur les autorisations que prenait l'application crédit agricole puis dès qu'ils ont vu que cette personne avait dit ça ils avaient juste bloqué son compte directement donc on n'a aucun contrôle encore un exemple de plus qu'on n'a aucun contrôle sur notre argent en tant que centralisé si on a par exemple un minimum pas la private key il me semble que Binance l'a fourni ah bon ils fournissent des private keys ça m'étonnerait ça m'étonnerait le dernier exchange qui fournissait mais pour les R non je ne sais plus dans quel cas mais il me semble il y en avait un où on pouvait importer sa private key le dernier exchange qui fournissait les clés privées c'était Mongox ils ont arrêté parce que c'était en termes de sécurité c'est de la merde c'est ultra dangereux de faire ça et Mongox on voit comment ça a fini voilà on en parlera une autre fois ouais on en parlera une autre fois mais pareil il y a énormément d'exchanges au delà des problèmes on va dire individuels ou par pays il y a énormément d'exchanges qui se sont fait hacker enfin il y a le cas de récemment il y a Nano il y a il y a Desk à l'époque il y a pas longtemps il y a un ou deux mois c'est ça il y a Bitfinex qui se fait hacker il y a aussi il faut pas l'oublier il y a un an il se fait hacker à peu près j'ai envie de dire hacker le tour c'est vrai que c'est une question épineuse mais qu'on pourrait peut-être soulever moi perso j'aurais tendance à parier Binance parce qu'ils ont une croissance très rapide et parce qu'ils sont ultra ciblés en ce moment par la hacker je crois que je l'avais déjà dit ici mais en tant que développeur tu sais que le back-end derrière c'est codé c'est codé avec les pieds si je veux parier sur un échange plutôt stable j'aurais plutôt tendance en termes de sécurité j'aurais plus tendance à parier sur Bitfinex ou même Bitrex mais Binance de base c'est toujours été ouais Binance ouais je veux dire quand t'es t'es un Google Translate quand même sur le truc oui voilà mais tu te rends compte oui c'est ça c'est quand même en termes de CQ tu te rends compte que là on est en train de parier c'est pas parier mais on est en train de voter pour savoir quel est le futur quel est le prochain exchange qui va se faire hacker bah écoute moi je parlais Binance alors le prochain exchange qui pourrait se faire hacker je sais pas si je vais passer sur les exchanges décentralisées ah ouais parce que là le truc on va perdre du temps personnellement en tant que trader amateur moi je pourrais vous conseiller vraiment Bitfinex qui est très agréable très intuitif très simple bon après c'est à vous de ah non moi je conseille pas pour la simplicité la simplicité du Kraken ou du Bitrex c'est beaucoup plus simple que du Bitfinex ouais ouais Bitrex c'est plus simple je te le dis clairement alors il y a pas toutes les possibilités que Bitfinex parce que sur Bitfinex on a on a pas énormément de coins on en a des bons on t'entend un petit peu de loin Hugo je disais si tu mets un débutant devant Bitfinex il va rien comprendre ouais voilà oui mais ça s'adresse quand même au public un petit peu plus averti depuis peu depuis d'ailleurs depuis le 1er janvier il s'adresse clairement aux pros il le dit très clairement et maintenant pour ouvrir il faut 10 000 dollars d'actifs oui c'est vrai les débutants allez venez venez avec vos 10 000 dollars qui est peu d'ailleurs pour un nichage qui s'adresse aux pros 10 000 dollars quand t'es pro qui est peu oui oui mais c'est 10 000 dollars mensuels qu'il faut trader un truc comme ça non c'est le premier non t'as le droit d'ouvrir ton compte mais le premier déposite doit valoir 10 000 dollars sinon il est refusé ouais sauf pour les personnes qui avaient écrit un compte bien avant tout ça oui oui clairement nous si on s'écrit un compte avant il n'y a aucun souci avec ça et il n'y a pas du tout 10 000 dollars mensuels d'ailleurs le volume 10 000 dollars c'est super vite fait mensuel avec 1 000 dollars on les a carrément surtout avec le margin 3.3 à cause du temps qui nous reste on va pas pouvoir parler de décentrales on va repousser la prochaine fois on va parler des échanges et après on va bientôt parler des décentralisées on va parler des échanges effectivement on remettra des centrales on a une autre fois on a pas le temps on parle trop une chose assez intéressante tu t'es énervé aussi oui je me suis énervé je te l'accorde j'ai fait un coup de gueule écoute ça arrive alors les échanges décentralisés vous disiez une chose intéressante que j'ai pas beaucoup entendu parler mais c'est le fait que tous les échanges n'ont pas le même système dans le sens où vous avez des échanges avec des full order book comme Bitfinex Bitrex Ether Delta ça peut être centralisé ou décentralisé c'est à dire qu'en fait c'est des échanges qui vont avoir un order book complet où t'as des gens qui mettent des orders d'un côté et d'un autre et on a pas que ça comme échange on a des échanges qui ont derrière des poules de liquidités je parle notamment de Shapeshift en centralisé et en décentralisé il y a Kyber Network et AirSwap où effectivement là t'as pas besoin c'est plus des swappers dans le sens où t'as pas besoin de dire voilà pour moi c'est pas des échanges c'est plutôt des en réalité c'est des oui mais c'est des échanges c'est qu'en soi c'est un utilitaire tu sais comment on appelle ça on appelle ça un échange avec avec des poules de liquidités voilà ce que c'est c'est qu'en fait si c'est un échange quoi qu'il arrive c'est juste qu'au lieu d'avoir un order book où tu as des utilisateurs qui tradent il y a des poules de liquidités qui sont d'ailleurs reliées à des échanges qui ont des full order book qui ont des full order book voilà mais c'est et encore t'as d'autres modèles j'ai vu notamment le modèle Bancor qui a une réserve gérée par un smart contrat par contre ça marche quand on décentralisé c'est à dire qu'en fait Bancor ce qu'ils ont c'est que mettons que t'as envie de lancer ton shitty token X et tu veux assurer qu'il est stable et qu'il ait un backing complet bah ce que tu fais c'est que tu fais un smart contrat où n'importe qui peut acheter du shitty token X en dépensant des ETH et en échange de ces ETH le smart contrat va accumuler des ETH et va distribuer des shitty tokens et ensuite ce qui se passe c'est tout simplement si jamais les gens veulent faire augmenter le prix ils sont obligés en fait enfin si jamais les gens veulent acheter plus de shitty tokens ils vont envoyer des ETH en smart contrat et le smart contrat va leur envoyer des shitty tokens qui est dans la réserve et au contraire s'ils veulent vendre ils vont demander ils vont rendre au smart contrat leur shitty token ils vont récupérer des ETH sachant que le taux dépend de l'offre et la demande ce que j'ai compris c'est qu'il n'y avait que des shitty tokens dans le temps il y a deux types non non parce que tu as deux types de backing tu as le full backing pour le moment tu as que le token bankor qui est en full backing ou tu as l'intégralité des ETH du backing du token bankor qui sont sur un smart contrat et tu as tout un tas de tokens qui ont des backing partiels donc c'est à dire qu'ils n'ont pas l'intégralité de la liquidité mais le principe de base c'est que ça rend beaucoup plus difficile de faire pomper ou dumper un petit coin parce que d'ailleurs tu es en compétition avec un échange avec un smart contrat qui va avoir de la liquidité c'est pour ça que je ne sais pas si j'en avais déjà parlé avant mais on a eu il y a environ deux semaines à peu près deux semaines un mois il y avait effectivement un groupe de pump on dump qui avait essayé de faire pomper le token bankor qui se sont retrouvés face à ils ont jamais pu réussir ils ont réussi à le faire pomper de 20% pendant environ deux minutes mais en fait ils se sont retrouvés face à une armée de bots qui allaient pomper dans la réserve bankor pour aller dumper sur l'échange c'est ça les bots ils ont compris bah oui à un moment donné l'arbitrage c'est ça et l'avantage aussi c'est que ça permet d'avoir beaucoup de liquidité facilement c'est pour ça qu'encore une fois c'est la dernière fois quand je parlais la semaine dernière quand on parlait du DAI si j'ai recommandé d'utiliser le DAI pour la liquidité c'est que le prix est très stable parce que c'est une réserve et parce que vous êtes face à un smart contrat pas avec une quantité d'utilisateurs donc le prix est généralement plus stable que sur Paradex ou ce genre de choses en parlant d'ailleurs je le dis aussi au passage on a tout un tas d'échanges sur les échanges décentralisés vous avez les échanges décentralisés qui se basent sur un order book qui ont l'order book mais tout sur la blockchain donc c'est Ether Delta ou Fork Delta alors ils se sont galères à utiliser parce qu'à chaque coup vous êtes un order s'il vous plaît d'être balancé sur la blockchain c'est très long très lourd chaque déposite chaque order chaque transfert c'est une transaction et vous avez maintenant aussi des smart contrats enfin des échanges décentralisés qui ont des order books off-chain comme tous ceux qui sont basés sur 0x ce protocole 0x comme par exemple effectivement Radar Elay Paradex qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Edfinex c'est un cas particulier parce que justement ils ont un liste oui je sais ils sont contre aujourd'hui c'est totalement centralisé mais ils veulent arriver progressivement à un exchange complètement décentralisé voilà il y a 0x1 après on a également ça c'est purement des échanges décentralisés qui ont un order book qui utilisent 0x mais on a également d'autres types de trucs comme on a justement du margin avec Xaidaï qui fait du qui fait du margin décentralisé sur 0x vas-y tiens juste une petite question sachant qu'on se dirige progressivement peut-être vers des échanges qui seront justement décentralisés est-ce que justement les échanges décentralisés ne vont pas faciliter ne vont rendre plus difficile justement une réglementation par rapport aux crypto-monnaies tout ça alors moi je vois deux scénarios soit un scénario est-ce que ça va en plus difficile la régulation t'as deux scénarios t'as un scénario où tu vas avoir les échanges centralisés qui vont être régulés où tu vas pouvoir acheter que des assets qui sont vérifiés et qui ont été clinés au passage donc c'est à dire qu'on est sûr que ça t'achète pas de la merde et des échanges décentralisés où t'as plein de shitty tokens où c'est plus libre justement soit ta système de couches soit t'as un autre proposition qui est le fait d'intégrer du KOSI à ML de manière décentralisée en utilisant des plateformes d'identification comme Civic par exemple j'allais citer Civic justement est-ce que dans le futur mais rien que les échanges tu prends Bitrex dans 5 ou 10 ans Binance dans 5 ou 10 ans ça ne vaut plus rien parce qu'on en aura ça ne vaut plus rien mais s'ils n'ont pas switché comme le fait Epic Next mais c'est même pas de Binance c'est une question de changer mais des exchanges pourquoi t'en aurais besoin dans le futur dans quel cas pour rien parce que c'est des risques de hack etc et puis il y aura même plus d'options et plus de possibilités un exchange décentralisé dans le cas dans 5 ou 10 ans actuellement à part pour acheter des cules parce que tu seras toujours obligé d'échanger des assets en fait tu parles de l'Atomic Swap aussi ? l'Atomic Swap non mais derrière t'as des échanges quand même l'Atomic Swap c'est juste une technologie t'as besoin d'un échange oui dans tous les cas je vois pas comment tu peux te passer d'une plateforme que tu l'appelles exchange ou à une utilitaire qui permet parce que même derrière Shepchi par exemple t'as des exchanges je vois pas comment tu peux te passer d'un endroit où les gens t'as l'offre et de la demande mais voilà t'es obligé d'avoir un échange après la forme que ça peut avoir le mieux c'est d'avoir un échange qui est clean entre guillemets tu vois donc j'ai l'avant-même tu prends un truc maintenant qui est installé je prends l'exemple du Nasdaq on s'est centralisé sur le coup mais qui est installé t'as un exchange où les gens ils placent des os c'est le même principe rien n'a trouvé mieux actuellement pour répondre pour mettre en relation l'offre et la demande je vois pas comment je vois pas ce que t'imagines en fait derrière passer des exchanges ouais et juste pour terminer sur cette histoire de 0x vous avez également tout un tas d'applications qui veulent se construire sur 0x mais sans être des échanges comme Dharma Found qui fait du land qui fait du landing c'est ça sur décentralisé Mellonport qui fait des assets de portfolio c'est que vous pouvez en fait dire j'ai envie d'investir dans tout un tas de crypto parce que j'ai pas envie de galérer en ayant tous ces cryptos sur des wallets etc du coup je laisse de quoi ? c'est des index comme Coinbase donc c'est pas des index c'est à dire qu'en fait c'est pas des index Mellonport c'est ce qu'ils appellent du hedge fund c'est à dire qu'en fait tu crées ton propre portfolio où tu mets tes assets virtuels et en fait c'est un smart contract qui les gère mais c'est des vrais assets c'est que c'est pas juste un index d'ailleurs je crois qu'on en a jamais parlé ici mais un peu comme tu parlais jérémy de Coinbase il y a un projet qui s'appelle le Odl50 tu connais ? oui alors le projet il est vraiment pas mal bah dis si tu vas en parler alors non je ne saurais pas du tout en parler je connais les grands principes de base ça fait longtemps que j'ai lu ça mais je crois que en fait tous les mois tu leur dis combien tu vas investir et tous les mois ils vont acheter donc c'est proportionnellement au market cap actuel et en fait pourquoi le Odl50 c'est un peu comme le CAC 40 ils vont prendre les 50 plus grosses capitalisations je crois que non c'est pas que c'est pas que c'est pas que les tokens c'est tout le monde et en fait ils vont les acheter et ils vont te donner en retour je crois que c'est un token Odl50 qui en fait va représenter donc le prix change tous les mois enfin le prix tu achètes ce token mais en fait quand tu l'achètes le prix est fixe c'est un peu compliqué en fait c'est un index qui va représenter les 50 plus grosses capitalisations voilà ils vont intégrer ça dans leur token et après je sais pas justement le projet j'en ai entendu il y a un petit moment je sais pas si ils ont déjà un peu plus concret ça fait longtemps ce sera intéressant d'en parler justement peut-être une semaine prochaine si on n'en parle pas peut-être on parlera je pense qu'il y aura des projets simulaires qui vont sortir on devrait faire une partie d'une émission il y aura qui permettrait de vraiment spéculer dessus avec des projets dans la crypto comme justement Mellonport comme tu l'as cité avant alors justement d'ailleurs le Odl50 d'où son nom c'est pas du tout pour spéculer dessus c'est un tracker dans la finance traditionnelle voilà c'est un peu comme voilà exactement c'est un peu comme un tracker comment ça s'appelle un ETF voilà les fameux ETF voilà c'est un peu ça en fait c'est ça comme d'ailleurs le Coinbase Index Temple je vous ai mis sur le chat le site de 0x pour tous ceux qui sont intéressés par le protocole ils ont une page le Odl50 ils ont une page d'audit où ils donnent toutes leurs adresses avec des liens vers les explorers où tu peux checker du coup ils ont bien les fonds ils n'ont pas menti non ils n'ont pas menti c'est pas alors c'est bien mais effectivement sur l'aspect des échanges décentralisés le gros avantage surtout c'est que vous pouvez trader directement depuis vos propres wallets vous connectez votre légende vous pouvez trader avec un ledger vous n'avez pas besoin en fait de léguer votre argent à une plateforme il y a cet aspect aussi de partage de liquidités c'est à dire que vous pouvez à l'avenir faire un order sur un échange et au final il sera effectué enfin il sera traité sur un autre enfin il sera rempli sur un autre échange parce que 0x permet par exemple de partager la liquidité de plusieurs échanges de son trade ça c'est cool voilà comme ça au moins on a pu oui mais le prix il est différent sur tel exchange où les échanges partage on aura des prix beaucoup plus stables alors je précise clairement que 0x c'est uniquement pour les ERC20 et les compatibles ERC20 je précise actuellement c'est que ERC20 et les compatibles ERC20 oui ce qui fait que d'ailleurs si vous voulez trader avec de l'Ether dessus en fait il faut le wrapper c'est à dire qu'en fait vous avez un smart contrat vous envoyez de l'Ether et ça va vous générer en échange une quantité équivalente de WETH donc c'est pour ça qu'en fait tous les échanges si vous tradez en fait sur 0x tous les échanges 0x contre l'Ether ce ne sera pas jamais directement de l'Ether mais du Wrapped Ether ce sera exactement la même chose en termes de valeur c'est juste que c'est un token 0x qui est nécessaire pour pouvoir trader en 0x mais justement ils ont annoncé qu'il y avait le nouveau protocole 0x 2.0 qui arrive bientôt et il me semble que là on n'aura plus besoin des Wrapped Ether il faut que je le check par contre ce que je suis sûr c'est que sur la nouvelle version du protocole on pourra trader les tokens ERC721 donc les assets non fongibles c'est à dire les CryptoKitties les Landes des Centralland ce genre de choses également directement avec 0x mais on ne quitte toujours pas la blockchain Ethereum oui alors 0x pour le moment ils sont assez clairs là dessus ils sont sur la blockchain Ethereum éventuellement peut-être à terme les chaînes Plasma mais le problème c'est que faire il faudra l'interopérabilité pour avoir des échanges intervaux c'est compliqué il y a d'autres projets qui bossent dessus il y a tellement de projets qui bossent dessus il y a tellement de projets que c'est un gros bordel on en parlera d'une autre fois l'interopérabilité tiens d'ailleurs à ce niveau là sur le Discord ce qu'on va faire c'est que normalement dans la semaine on va vous mettre désormais à l'avance dans la semaine on va vous faire voter sur le gros sujet sur lequel on va parler donc on va vous faire trois choix vous allez pouvoir voter comme ça voilà si vous voulez parler vous pourriez en tout cas voter sur ce que vous souhaitez qu'on débatte par exemple vous préférez qu'on parle de Tron de Bitconnect ou de Neo vous pourrez choisir un beau projet qui je mérite surtout il peut prendre du Tron il est intéressant c'est le projet du mois Tron non mais il y a des choses à dire c'est vrai oui il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à dire que des choses positives en plus ouais positives et également au passage normalement si tout se passe bien ce week-end je vais faire le pilote d'une petite émission alors c'est en supplément de la crypto station alors je vais je vais faire la pub je vous mettrai tous les détails en temps voulu sur le discord mais c'est en supplément de la crypto station alors c'est plus un truc en live décontracté je ne serai pas au studio ce genre de choses c'est juste en fait plus pour c'est plus pour le côté tech où je vais vous montrer en vous montrant mon écran je vais vous montrer des smart contrats ou les dernières applications décentralisées des trucs sympas que j'ai trouvé et là notamment j'ai plus j'ai une idée sympa de ce sujet vous me direz ce que vous en pensez mais je voulais faire un petit tour d'horizon des shitcoins qu'on trouve sur Bitcoin Talk Github voilà ce genre de choses voir en fait comment rapidement repérer un shitcoin derrière tout ce blabla technique je vous mettrai de toute façon plus d'infos dans la semaine et ce sera de toute façon samedi soir probablement vers 21h 22h sur Twitch il sera en facecam non j'aurai pas de facecam j'ai pas de jeu non je suis désolé pas au début peut-être un jour peut-être un jour mais c'est dommage voilà sachez que pour les un an il vient au studio et ça sera filmé en licorne quand même que ça soit entendu partout on verra à ce moment là on n'y est pas encore déjà il faut que vous veniez en studio parce que vraiment je suis tous oui parce que si vous avez pas expliqué un peu les conditions voilà nos conditions quand même c'est que là à l'heure actuelle je suis le seul en studio on l'entend peut-être avec la qualité du micro peut-être voilà je suis le seul en studio mais on a effectivement et à l'heure actuelle Quentin Mathieu et Jérémy sont sur Discord chez eux en pyjama voilà ils sont là en train de non moi j'ai mon pull néo j'ai mon pull néo voilà non moi je suis complètement nu on veut pas savoir on veut pas savoir on veut pas savoir ok bon si tout se passe bien à terme on sera plus nombreux au studio normalement Mathieu Mathieu arrive là dans quelques semaines voilà alors Jérémy on l'a pas dit mais je te veux t'apparais voilà c'est ça mais Jérémy a décidé de venir juste le week-end mais pas pour l'émission c'est à dire qu'il repart lundi voilà donc c'est très sympa Jérémy donc voilà c'est pas le cas pour cette émission et Quentin bah à l'occasion dès que tu passes sur Paris voilà bah ouais mais moi j'ai pas beaucoup tu sais décollé depuis Genève y'a pas de Genève ? bah oui je décolle depuis Genève un billet d'EasyJet c'est pas cher c'est 50 balles ils ont bien démocratisé le moyen de prendre un billet d'avion juste pour participer à une émission c'est un peu c'est limite ouais c'est un peu ouais c'est vrai après si je suis défrayé ça va ouais un petit clin d'œil à la prod qu'il y a derrière non 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 depuis quand y'a le market ? j'ai pas compris ah d'accord oui oui c'est vrai parce qu'on n'a pas le temps d'en parler on va faire une petite parenthèse d'ailleurs au passage pour Decentraland on en parlera une autre fois tiens peut-être ce week-end Decentraland c'est une plateforme décentralisée qui vous permet de alors c'est censé être un second live décentralisé donc c'est-à-dire c'est un VR chat c'est-à-dire que vous allez voilà j'ai plutôt dire un second live en VR voilà c'est ça c'est-à-dire que vous vous baladez dans un monde virtuel et la partie intéressante c'est qu'ils ont implémenté de la décentralisation notamment sur le modèle des parcelles puisque toutes les parcelles ont été vendues pendant la Genesis Auction qui s'est déroulée il y a deux mois wow tu le prononces tellement bien Genesis Auction wow ils ont aussi des gros soucis avec l'ICO où ils ont dû rembourser ouais l'ICO était un peu galère mais bon c'était un moment difficile de l'histoire et depuis voilà effectivement ils ont normalement ce matin je crois que c'est hier ou ce matin ils ont lancé je crois que c'est hier ils ont lancé le market où vous pouvez désormais acheter et vendre des parcelles alors pour le moment les parcelles sont très chères je veux dire les parcelles les moins chères vous les trouvez à quoi 600-700 dollars et les plus chères bon laissez tomber mais voilà et chose intéressante 50 000 dollars chose intéressante comme CryptoKitties on en parlera une autre fois mais des centrales j'ai fait l'acquisition alors durant la Genesis Auction j'ai fait l'acquisition d'une parcelle au nom de la crypto station alors je vous mets également le lien dans le live dans le channel live c'est la personne numéro moins 26 30 pas très loin du centre ville voilà avec une vue dégagée pas très loin du comment il s'appelle le le quartier merde le quartier de Spawn le Genesis Spawn non oui c'est le quartier rouge oui c'est ça alors il y a un autre nom je crois oui c'est ça Red Lake District oui c'est ça comme un fondant voilà c'est ça mais écoutez c'est en centre ville c'est bien placé c'est 100 mètres carrés on s'amusera à faire un truc dessus oula quoi ? non mais quand je viens faire un truc dessus c'est construire un truc dessus c'est pas alors personnellement vu que c'est un monde virtuel j'ai plus envie d'y construire genre une boutique Ikea avec des modes virtuels histoire de se faire des sous ça peut être pas mal mais il y a plein d'applications qui sont disponibles bon des centrales on en parlera forcément mais il y a plein d'applications qui sont possibles on importe nos modèles en 3D puis après on peut faire des interactions etc c'est ça on fait des casinos etc ne t'inquiète pas pour ça je crois qu'on a plein de choses à faire on a un nouveau monde à explorer c'est un petit parallèle intéressant mais c'est avec le film en ce moment le nouveau de Spielberg Ready Player One je pense que vous avez pour les jeunes qui nous regardent et qui regardent beaucoup YouTube je pense que vous êtes peut-être pas meilleurs en ce moment du nouveau film sinon juste attends avant que Quentin avant que tu parles de ton film peut-être que s'il y a des questions on est à 4 minutes avant la fin ouais c'est vrai moi j'ai fini peut-être que c'est le moment si vous avez des questions dans le channel du live bah c'est le moment écoutez si jamais vous avez des questions pour répondre à Spex pour les parcelles si jamais tu en as fait une tu as acquis à une parcelle pendant la Genesis City ou même si tu en as acquis maintenant dans le market tu peux les nommer d'ailleurs chose intéressante le nom des parcelles et la description des parcelles est stocké sur la blockchain pour le coup c'est que j'ai vu il fait une transaction il stock ça dans les données de SmartContra contrairement à CryptoKitties d'ailleurs qui stocke le nom du CryptoKitties en local sur les serveurs de CryptoKitties centralisés mais il faut quand même signer le nom du Kitties avec ta clé privée donc c'est pas non plus mais c'est centralisé alors qu'au moins décentralement l'index le market en soi alors le market en soi est centralisé dans le sens où t'es quand même un site avec un front uncentralisé mais il est décentralisé dans le sens où tu peux quand même interagir avec sans le front un bon après je te souhaite beaucoup de courage pour trouver les parcelles qui sont validées des autres mais voilà mais ils font aussi plein de parallèles intéressants avec il me semble le projet Aragon Aragon ouais enfin Aragon Aragon excuse moi ensuite après avec on en parlera aussi je vais utiliser File Filecoin ou IPFS non non c'est IPFS dans un premier temps ce sera IPFS ça j'en suis sûr Filecoin peut-être mais pour le moment c'est IPFS dans un premier temps c'est à dire qu'en fait les données de vos parcelles seront stockées de manière décentralisée sur IPFS alors pour le moment ça va être gratuit pendant le testnet mais une fois qu'il y aura la version finale il faudra du coup payer tous les mois une certaine quantité d'Ether pour que les serveurs enfin pour que le réseau IPFS stocke votre 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 chutey parcelle où vous mettez vos chutey coins c'est différent 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 dans le sens où IPFS c'est un truc beaucoup plus vieux c'est juste le protocole c'est les mêmes développeurs c'est vraiment c'est le projet crypto derrière voilà c'est ça c'est qu'IPFS c'est pas crypto à la base en fait c'est un système qui liste déjà non c'est un truc que tu peux débarrer toi enfin ceci dit t'as un IPFS ceci dit les réseaux IPFS il me semble que à l'heure actuelle t'as un test net IPFS qui fonctionne avec avec le test peut-être Robston je crois Ethereum mais pareil vu que c'est des Ethers de test il n'y a pas vraiment d'intérêt financier voilà enfin bon on verra bien je crois qu'on a fait le tour il y a des choses à rajouter non on a pas eu de questions dans live dans notre channel bon bah du coup je vous souhaite on va vous souhaiter une bonne soirée voilà je pense que c'est ça encore une fois n'hésitez pas à laisser on a fait un petit truc podcast avis sur le discord encore une fois vous allez sur la crypto station .fr vous allez bien vers le discord si jamais vous souhaitez donner un petit avis n'hésitez pas remplons un petit questionnaire effectivement je mettrai dans la dans la semaine deux trois infos sur le live que je ferai samedi seul ou pas on verra et je pense que dimanche ou lundi on vous mettra un sondage pour voter pour le prochain gros sujet de l'émission on vous fera voter pour le sujet comme ça au moins on vous laisse la barre voilà allez du coup bon bah on vous souhaite une bonne continuation sur ces belles paroles il est vraiment temps de se quitter voilà j'ai envie de dire hashtag top gear toi t'as de ses références toi je sais pas je dois tout compris c'est magnifique ah c'est magnifique bon allez bref sur ce bonne soirée bonne soirée au revoir salut tout le monde salut allez ciao